Jeudi 27 janvier, 9h. Quel mot merveilleux ! Un mot inespéré, presque inconcevable, retiré de son langage. Un mot qu'il aurait compris dans n'importe quelle langue. Au parloir, Prieur avait clamé un surveillant. Le parloir ? Quelqu'un l'aurait clamé. Mais qui ? Patrick ? Non. Dans son état, elle demeurait clouée à l'hôpital pour une paire de semaines. « Émilie ? » Sûrement. Sa chère cousine, futée, avait mené son enquête, jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Elle venait le libérer, ou au moins constater de visu que le dénommé Christian Prieur, gracieusement invité à Cadillac, était bien son cousin, et non un triste homonyme. À moins que... Et si c'était... Oh non, pensa-t-il. Pas lui, pas Éric Vincent. Ce salaud serait venu le narguer jusque-là. Si c'était le cas, cet imposteur, ce psychiatre d'opérette, ne quitterait jamais l'établissement. Pas vivant. Il souhaiterait sa mort, et il périrait d'une rupture d'anévrisme, comme l'autre porc qui avait voulu se taper la gentille Nathalie. Il entra dans le parloir pour la première fois de sa vie. « Émilie ! » s'éclama-t-il dans son toit de joie. « Christian ! » Elle se jeta dans ses bras. Il la serra très chaleureusement contre lui, priant pour qu'elle l'arrache aux griffes de l'univers carcéral. « Je n'y crois pas, je t'ai cherché partout, Christian, depuis un long mois. Mais comment t'as fait pour tomber aussi bas ? » « Aussi bas ? Mais pour commettre des meurtres ? Mais j'ai rien fait. Mais ils en ont parlé à la tavision. Des meurtres horribles depuis des années. C'est un psychiatre qui aurait tout découvert. » « Seigneur ! Il a osé. Je vais t'expliquer, Émilie. Je vais tout t'expliquer. » Il lui narra le mois le plus long de sa vie, depuis cette journée fatidique où l'avait pris rendez-vous avec l'hôpital de Haulévesque pour un bilan de santé complet. Il ne mit pas le moindre détail, et ne se pardonna pas de ne pas avoir cru Émilie, de n'avoir pas cru Angelo Ketari. Des larmes aux yeux, il se mit en quatre pour la convaincre de sa bonne foi. Il n'avait que le ton et les mots pour atteindre ce but, pas la moindre preuve. Et comme il savait sa cousine ouverte au mysticisme, à l'ésotérisme et au paranormal, il lui confia ses découvertes, sa capacité à se projeter dans le passé, le présent et le futur, sa capacité à se projeter hors de son enveloppe corporelle, sa capacité à projeter de l'énergie psychique. Il avait suscité l'attention de la jeune femme. « Écoute, Christian, ça coûtera le temps et l'argent qu'il faudra, mais je vais te faire libérer. Je te crois, moi. Franchement, tous ces meurtres horribles, je ne te crois pas capable de les avoir commis. Malheureusement, pour te faire sortir, j'ignore combien de temps il faudra. Tu devras peut-être patienter un mois ou deux, peut-être plus. Je ne tiendrai pas. Je sais. C'est dur, mais il faut que tu sois courageux. On se reverra bientôt. » Le gardien s'avança. La visite prenait impérativement enfin maintenant. Le prisonnier étreignit son seul espoir et dut l'abandonner à contre-coeur. La mort dans l'âme, il la vit s'éloigner. Elle l'honora d'un sourire emprunt de soutien. Elle ne le lâcherait pas. Il regagna la salle commune, une salle étrangère, hostile. Il désirait plus que tout au monde hurler comme un loup apeuré, hurler son désespoir, fuir, fuir ce lieu, le confrontant chaque jour à la folie ordinaire. Dimanche 6 février 23h50 Dix jours La visite d'Émilie datait de dix jours. Elle n'avait pas donné signe de vie. Quel obstacle rencontrait-elle ? Avait-elle subi un sort identique au sien en tentant de faire la lumière sur le casier judiciaire et le dossier médical de son cousin ? Sa décision était prise. Quelques vêtements chapardés à droite et à gauche, rassemblés, un peu de nourriture économisée, il avait décidé de se faire la belle. Ce soir, inutile d'attendre dans ses murs. Même s'il était pris, la police le jetterait en prison, lui nommerait un avocat. Il aurait accès à la base des délits, découvrirait le poteau rose et il serait relaxé. Ensuite, il se chargerait de traîner le médecin marron devant un tribunal électronique. Il serait condamné, rayé du conseil de l'ordre des médecins. Ces criminels pulsions sexuelles seraient étalées sur la place publique et, selon toute vraisemblance, cette grosse limace baveuse et libidineuse se donnerait la mort d'un coup de pistolet dans l'attente. Il fourra le reste de sa vie dans sa besace improvisée avec un bras de bain. Il se planta devant la porte et réitéra à l'opération réussie une semaine plus tôt. En une seconde, il fut dans le couloir des cas extrêmes. Nous étions dimanche soir. L'équipe de surveillance était réduite au minimum. Il se glissa devant l'office. Une talie s'y trouvait, assise sur une chaise, la tête posée sur ses bras croisés, sur la table. Elle dormait d'un sommeil profond. Il poursuivit son expédition à pas feutré. À la hauteur du bureau du docteur Thievaux, il hésita. Finalement, il entra dans la pièce, prit une feuille, un stylo et griffonna rapidement. « Docteur, je sais que vous me prenez pour un monstre, un fou sanguinaire, un malade profond. Mais je vous prie d'apporter toute attention nécessaire à ce que je vais vous révéler. J'ai vu votre fils, Gaëtan, se tuer en tombant d'un pilon électrique. Il était déguisé et accompagné de camarades. Mardi gras, c'est le 15 février. Surveillez-le particulièrement ce jour-là, en espérant de tout cœur qu'il n'arrivera rien à votre enfant. Christian prie. Il ressortit tranquillement et rasa les murs de la salle commune. Il espérait bien ne plus la revoir. Une nouvelle serrure a débloqué. Attention, pas une banale porte. Il y avait des contacts électriques. Toute rupture entraînerait un déchaînement de l'alarme. L'alerte donnée mettrait fin à sa tentative. Alors il fit sortir son esprit et jeta de l'énergie sur les contacts, tout en ouvrant la porte. Il s'engagea dans la brèche, muant son corps par la force de sa pensée et maintenant ce lien énergétique avec les lamelles métalliques. Il referma et prit soin de verrouiller la serrure. Il ne tenait pas à ce que ses camarades, authentiques dangers, prennent la poudre d'escampette et se livrent à de nouveaux carnages. Il n'était pas au bout de ses peines. Il se colla contre un pilier du préau pour éviter les faisceaux des poursuites d'Emirador. Il avait une chance dans la réussite de sa fuite, l'absence de chien. Les braves canidés n'avaient pas droit de citer Akaliak et le flair humain était aux antipodes du flair animal en matière d'efficacité. Il prit le soin de compter l'intervalle de temps entre chaque balayage bleuté, un intervalle irrégulier signifiant que les projecteurs étaient manœuvrés manuellement. Il devait alors faire preuve d'ingéniosité s'il souhaitait réellement quitter ce havre de désolation. Puisqu'il agissait avec une certaine facilité sur la matière, il n'avait qu'à faire claquer les ampoules pour plonger la cour dans l'obscurité. Non, mauvaise idée. L'alarme serait donnée à coup sûr. Couper l'alimentation électrique générale ne constituait pas une meilleure alternative. Il obtiendrait au mieux une panique, au pire un branle-mal combat. Il devait prendre de l'assurance, avoir confiance en lui. Il sortit de sa cachette et avança à l'allure modérée et régulière. Il se mit dans un état de sensibilité extrême afin de percevoir l'esprit des deux gardes en poste. Déviaz leur attention. Il imagina des corps de femmes nues, langreuses, ondulant comme le serpent du jardin d'Éden. Il projeta ses pensées au cœur même des esprits de ses surveillants postés en haut de leur tour. Les poursuites blanches cessèrent lentement de se mouvoir, comme si les gardes plongés dans leurs rêveries érotiques n'accordaient plus qu'une attention faiblarde aux événements extérieurs. Il ne les paralysait pas. Il leur suggérait des pensées. Il atteignit le portail. En fait, le portail s'agissait d'une lourde et épaisse plaque d'acier blindée, montée sur roulement, dont les dix tonnes de poids se manœuvraient uniquement grâce à un puissant moteur électrique. Même sous l'emprise des médicaments, à son arrivée, il avait nettement entendu le bruit généré par l'ouverture, un grincement métallique accompagné d'un son aussi puissant que celui engendré par une tondeuse à gazon électrique. Discrétion oblige, il était hors de question de manœuvrer le système. Comment sortir ? Les murs étaient proprement infranchisables, haut d'au moins huit mètres. Inenvisageable. L'idéal aurait été que la porte s'ouvre toute seule, comme si un quelconque malandrin avait prononcé le sésame. « Ouvre-toi ! » Formule magique accédant à la caverne d'Ali Baba. Il fallait une raison. Quelle raison la forcerait à s'entrebrailler chaque jour ? Les allées venues du personnel ? L'approvisionnement en nourriture pour les cuisines ? Les ébroueurs ? Les réparateurs en tout genre ? Le boitrier, surtout ? Les faucons cellulaires ? Rien de tout cela n'arrivait la nuit. Au mieux, les ébroueurs évacuraient les ordures ménagères vers six heures du matin. Et encore, le personnel prenait probablement la précaution d'entreposer les poubelles de veille hors du centre. Et la nuit, qui travaillait ? Qui veillait ? Les flics ? Oui, mais il ne pratiquait pas d'internement à minuit, sauf qu'à extrême. L'idée de la panne électrique lui chatouilla à nouveau l'esprit, mais il abandonna rapidement cette hérésie. Une panne électrique ferait venir les réparateurs d'EDF, mais empêcherait le fonctionnement normal de l'unique accès. Toujours planqué derrière la guérite, jouxtant l'entrée, il observa l'ensemble des bâtiments. Il y avait le principal bloc résidentiel et une multitude de bâtiments annexes à touche-touche, ou nettement détachés. Là, il y avait un atelier de travail servant à occuper des prisonniers présentant suffisamment d'aptitudes pour accomplir des travaux d'importance diverse. Il s'agissait principalement de mécaniques, de vanneries. Un peu plus loin, il y avait la blanchisserie. La blanchisserie, un endroit humide, vétuste, rempli de linge, du coton, du nylon, des tas de fibres inflammables dans un lieu où l'humidité résiduelle ne faisait pas bon ménage avec une électricité hors normes de sécurité. La voilà, mon idée. Seulement, les lieux, même s'ils n'étaient pas gardés, étaient à l'autre bout du site. Il faudrait retraverser, s'introduire, trouver de quoi faire flamber, et ils doutaient qu'on mette un bidon d'essence et un paquet d'allumettes dans cette pièce. Puis, ils s'étiraient en douce pour revenir à son point de départ. La balade représentait une entreprise risquée, et elle n'avait rien d'une signature. Quel idiot ! Mais pourquoi me déplacer, quand il suffit de rester planqué bien sagement et d'agir à distance ? Il se concentra au maximum. Il était essentiel de ne pas gaspiller ses forces. Son esprit fila dans les airs, figeant le mouvement de la nuit. Les murs de la blanchisserie ne constituèrent nulle barrière. Il les traversa comme du beurre bout. Ignorant tout des lieux, il en fit le tour à la vitesse de l'éclair. De plus, il n'avait aucune certitude de tenir ce rythme de concentration encore longtemps. Il découvrit le compteur électrique, un vieux modèle, très poussiéreux. Au plafond, aucun détecteur de fumée, pas d'extincteur à eau. Il rassembla ses forces en une formidable boule d'énergie. La sphère fusa dans l'atmosphère et fit éclater le compteur. Plusieurs fils entrèrent en contact les uns avec les autres et provoquèrent des gerbes d'étincelles. Des flammes prirent presque instantanément dans le polystyrène isolant le mur. Rapidement, elles atteignirent les rideaux. Hélas ! Ils allaient se consumer sans se propager au reste du bâtiment. Alors, il prit la décision de les décrocher mentalement et de les faire tomber sur des draps secs et tendus sur les fils de linge. Il y avait des tas de vêtements, des piles de linge. Le feu prit de l'ampleur. Bientôt, ils s'attaqueraient à la structure du bâtiment. Le gyrofart des pompiers brisait l'obscurité de la huille en mille morceaux. Les gardiens n'avaient pas tardé à prévenir les soldats du feu. « C'est bon ! » La lourde porte, riftée, s'ébrala lentement. Christian attendit patiemment derrière la guérite. Deux camions-citernes entrèrent en trombe, se précipitant auprès du sinistre qui menaçait d'atteindre des bâtiments annexes. Attendre ! Attendre l'ultime instant ! Lorsqu'il ne subsista plus qu'un mètre d'ouverture, Christian choisit ce moment précis pour se glisser au dehors. Tel un féling étant sa proie, il s'immobilisa contre le mur d'enceinte. Il était dehors, mais il tenait à vérifier en quelques secondes que sa sortie était passée inaperçue. Pas la moindre larme ! Pas de cris ! Parfait ! Cette fois, il détala comme un lapin, sans demander son reste, et piqua un sprint sur la route, afin de mettre le plus de distance immédiate entre lui et ses lieux maudits, entre lui et ses tortionnaires plus malades que la normale. La seule personne qu'il regretterait serait Nathalie. Demain matin, elle aurait une surprise de taille. Non seulement le drôle de malade se serait escamoté, mais elle découvrirait, elle, ou plutôt un gardien, un traversin parfaitement ajusté sous les draps, afin de simuler un dormeur. A moins que son idée de déclencher un incendie était une idée peu judicieuse, que l'administrateur du centre, soupçonneux, ordonne une vérification approfondie de la présence des prisonniers, auquel cas il disposait d'environ une heure, le temps que l'incendie soit maîtrisé. Sinon, il aurait à peu près sept heures devant lui. Au sprint initié deux minutes plus tôt, Christian adopta ensuite un train plus modéré. Il courait des marathons régulièrement, en trois bonnes heures. Il se sentait capable de battre son record cette nuit, et il avait intérêt à le réaliser. Il vit à un panneau indicateur, Libourne. Il opta pour ce choix. Et il faisait un froid terrible dans cette voiture. Un froid mortel. Impossible de la chauffer sans allumer le moteur et sans générer un bruit de ronronnement. Aucune importance. L'action se dénouait enfin, car là-bas, les événements se bousculaient sérieusement. Le feu avait pris dans un bâtiment, et les pompiers venaient de faire leur entrée en scène à peine quinze minutes après le début de l'incendie. Donc, il devait y avoir du changement ce soir. Et en effet, dans l'ombre, une forme surgit il y a une trentaine de mètres. Elle s'enfonça dans l'obscurité. Satisfait du rendez ? demanda une voix éraillée. Satisfait, répondit l'intéressé. À charge de revanche, mon pote. Je ne suis pas un ingrat. Je paye toujours mes dettes. Si un jour tu fais appel à mes talents pour terrifier, tu ne seras pas dans la panade. L'être malfaisant dut s'en retourner vers la prison. Impossible de s'en éloigner plus de quelques mètres. Le mystérieux observateur suivit encore Christian du regard quelques secondes. Lorsque le prisonnier fut hors de portée visuelle, l'inconnu remit les gaz et décampa de la place. Lundi 21 février. 20 heures. Le jour, il s'était terré comme un voleur, dormant en peu. La nuit, il s'était transformé en voleur, chépardant ce qu'il pouvait à droite et à gauche. Les marchés ouvrant à 5 heures du matin constituaient la solution de facilité. Une pomme par-ci, des bananes par-là. Sans argent, pas facile de se payer un repas, un vrai. Si son compte bancaire n'avait pas été manipulé par les forces de l'ordre, sous l'impulsion de ce damné Éric Vincent, il retrouverait sa carte de paiement restée au manoir et retirerait de l'argent dès que possible. Il n'en pouvait plus. Depuis 15 jours, il s'astreignait à au moins 20 km de marche à pied. Il arrivait au terme de son voyage. Il l'avait espéré plus court. En effet, Saint-Aubin se trouvant sur son itinéraire, il avait observé une halte à l'appartement d'Émilie. Elle n'habitait plus à l'adresse indiquée, et il avait été sans ressources informatiques pour la retrouver. Cela confirmait de plus en plus la thèse, selon laquelle sa jeune cousine, faisant des pieds et des mains pour le libérer, avait été confrontée à son tour à plus forte partie, et avait eu des ennuis. Par chance, étant donné son déménagement empressé, d'après le nouveau locataire, elle avait eu la présence d'esprit de déguerpir sans laisser de traces. Une ombre familière se découpa enfin sur le fond de ciel étoilé, le manoir. Enfin souffla Christian, éreinté. Il s'attendait au pire, au vol de ses quelques meubles et effets personnels, à la destruction ou à la présence de squatteurs, voire à un plastiquage en règle pratiqué par des terroristes. Rien de tout cela. Au contraire, une surprise inouïe. Sa voiture garée devant l'entrée. Il n'avait pas la moindre ampoule allumée dans le petit château. Rien. L'espace d'une seconde, il avait espéré qu'Émilie avait trouvé refuge ici. Il fit le tour du propriétaire et dégota, au passage, un double de la clé de l'entrée principale planquée sous une jardinière. Heureuse précaution, ces temps de vaches maigres, et dans la mesure où la clé originale ainsi que ses papiers étaient toujours sous bonne garde à Cadillac. Qu'est-ce que sa voiture faisait ici ? Une seule explication était envisageable. Émilie, lors de sa venue sur Bordeaux, avait rapatrié le seul bien que l'hôpital psychiatrique n'avait pas saisi. Lorsqu'il retrouva le hall d'entrée, un immense sentiment de bien-être l'envahit. Un sentiment de sécurité profonde. Ici, il ne pourrait rien lui arriver. La salle à manger le surprit totalement. Elle était meublée. Le déménagement du pavillon de ses parents avait été réalisé. Tout était rangé. Les meubles se couvraient d'une couche de poussière conséquente. Ça n'avait pas été fait depuis une quinzaine de jours. Émilie, bien sûr. Sa charmante cousine avait eu la gentillesse de lui éviter ce fardeau à son retour. Il fallait la retrouver pour savoir si elle n'était pas en danger. En attendant, dormir était plus qu'une nécessité. Il grimpa les escaliers. Là, il ressentit un malaise, la sensation d'être observé. Malgré l'envahissante fatigue, il sortit de lui-même. Des entités maléfiques rodées. Il les ignora. Il alla directement s'étendre sur son lit. Un lit autrement plus moelleux que la terre battue, ou l'herbe humide lui servant de couche depuis deux semaines. Son lit. Émilie avait tout aménagé, jusqu'à mettre des draps. Quelle fille adorable ! Il s'écroula à bout de force, sans prendre la peine de se devait dire. Mardi, 22 février, 3h17 Rêve ou réalité ? Réalité ! Allez-vous-en ! hurla Christian. Des entités malfaisantes. Elles venaient de cette pièce du grenier. Elles avaient osé s'aventurer hors de leur territoire. Et les avertissements verbaux ne suffisaient pas. Ces esprits perdus s'entêtaient dans leur stupidité. Christian les repoussa sans ménagement. Il bondit hors de son lit d'un air enragé. Il ne prit même pas la précaution d'allumer la lumière. Totalement inutile. Ses pouvoirs, ses sens, le menaient droit vers sa cible. Le foyer de parasites, situé à l'étage. Les êtres surnaturels comprirent trop tard. Il se rua sur eux. Il défonça la porte du grenier. Vous voulez mourir ? Libre à vous ! Il ne se laissa pas prendre au jeu de l'illusion. Il ne bascula pas dans le monde imaginaire des créatures. Il choisit un cadre idyllique. Un pur Eden fait de verdes vallées en fleurs. Une douce musique s'éleva dans les airs. Les fantômes furent tellement surpris par cette vision et cette atmosphère enchanteresse qu'ils suspendirent immédiatement leur agression. Christian en profita et porta une attaque sans égale. Elle anéantit tout l'amas fantomatique d'un seul coup. « Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » dit-il effrayé. Ses pouvoirs prenaient une telle dimension qu'il devenait inquiétant. Sa force ne se matérialisait plus nécessairement s'échappant de son corps. Il suffisait de vouloir pour pouvoir. Où se trouvait-il ? Qui était-il ? Pourquoi ces dons lui avaient-ils été attribués ? Pourquoi avait-il la sensation de poursuivre un but, une tâche à accomplir ? Juste une sensation, pas encore une certitude. Il savait qu'il brûlait, que la réponse était proche, si proche et si lointaine à la fois, comme si elle réalisait d'incessants allers-retours, piafants, d'impatients, le trouvant trop lent. Où était-il lorsqu'il créait cette réalité imaginaire ? Nulle part et partout. Il mit fin au combat, faute de combattants, presque déçus de ne pas avoir pu rencontrer davantage d'opposition. Il brûla les restes de la scène, comme s'il chassait de mauvaises pensées, et fit de la pièce maudite, ce qu'elle aurait toujours dû être, une simple pièce à peine aménagée, avec du parquet au sol, et une vieille ampoule poussiéreuse pour l'éclairer. Mardi 22 février, 7 heures Ce matin, dès le lever, Christian était descendu directement à la cave. Cette nuit, un des rêves accomplis lui avait paru trop réaliste pour n'être qu'un simple rêve. Donc, il mettait en application ce qu'il avait appris grâce à son inconscient. Et si son inconscient ne le trahissait pas, il serait peut-être tiré d'affaire. Ces inquiétudes quant à son avenir s'envoleraient d'un seul coup. Le sol était couvert de gravier qui roulèrent sous ses pas. Il agit exactement comme dans le rêve. Sa main s'appuya sur le mur de briques du fond de la cave, cherchant une aspérité. Il fit glisser sa paume lentement sur la matière rugueuse. Il sentit une bosse, comme dans son imaginaire, une rugosité. Il décela la brique en la faisant bouger de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises. Il faillit basculer en arrière lorsqu'elle céda enfin. Derrière, c'était creux. Une cachette sûre. Défaire une vingtaine de petites briques fut un jeu d'enfant une fois la première retirée. Il découvrit l'enfractuosité à l'aide d'une lampe-torche. Elle mesurait un mètre cube environ. Il y avait des sacs en toile de jute. Il en attrapa un. Il était extrêmement lourd. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça pèse autant que du plomb. Péniblement, arc-bouté, à l'aide de ses deux mains, il réussit à extraire le mystérieux sac de sa cachette. Lorsqu'il le posa lourdement à terre, il s'éventra. Un teintement se fit entendre. Un teintement mélodieux. Des reflets dorés. Nom de Dieu ! Il n'en croyait pas ses yeux. Des pièces d'or. Un monceau d'or. Il s'abaissa et en prit plusieurs au hasard. Il les inspecta sous toute leur couture. Des pièces en or ? Certes, mais anciennes. Certaines datées de l'époque romaine. Ces manées valaient infiniment plus que leur poire en métal doré. Elles valaient toute une fortune. Il retira un second sac dont le poids était aussi important, mais dont la forme renflée par endroits laissait occurer un contenu totalement différent du premier. Il défie le nœud, serrant l'ouverture et puis admirer son trésor. Admirer un trésor ! Des bijoux en or, certis de diamants, des perles, des rubis, des saphirs, des émeraudes, un plein sac. À qui cela avait-il appartenu ? Ses parents ? Non, impossible ! Il savait son père très cachoté, mais pas au point de dissimuler un pareil trésor. Ce secret demeurait enterré ici depuis des générations. Le manoir n'était pourtant pas si ancien, mais rien ne prouvait qu'une construction plus âgée n'avait pas existé auparavant à l'emplacement actuel de sa résidence. Autrefois, avant la Révolution française qui avait rayé un nombre incalculable de bâtisses du plan d'obturation des sols, un pirate ou un corsaire avait peut-être élu domicile dans ce coin reculé de l'Auvergne, préférant cette cachette discrète à une maison côtière trop facilement identifiable. À un égorgeur, un éventreur des mers, saccageant les fiers bateaux, jetant les hommes, les enfants, les vivards par-dessus bord, violant les femmes, brûlant les restes des navires, métumant les océans pour n'en retenir que l'essentiel, l'or, les bijoux, les aveuglantes créations des orfèves, des flandres ou d'ailleurs. Des générations de propriétaires s'étaient succédées dans ces murs en ignorant qu'elles dormaient sur la poule aux eaux d'or. Son avenir rosissait au fur et à mesure que la lueur dorée envahissait la noirceur humide de la cave. Si ses anciens collègues éprouvaient des difficultés à se réinsérer dans la vie professionnelle par la faute de son incapacité à gérer et à prévoir la crise économique ayant frappé son entreprise, il saurait discrètement se rappeler à leur souvenir, en toute discrétion. Pour l'instant, il ne devait pas perdre de vue qu'il était Christian Prieur, un soi-disant meurtrier multirécidiviste aux yeux du monde entier. Mardi 29 février 15h27 La pauvre bête était dans un étoile pitoyable, et sa patte avant gauche était gonflée, anormalement gonflée. C'était indéniablement le signe du fracture. Christian en eut confirmation en tentant de la manipuler sans précaution. Cela déclencha des hurlements de douleur de l'animal. Il devait faire quelque chose. Ce pauvre chiot avait été jeté dans le fossé par la fenêtre d'un véhicule sans même que le conducteur ait pris le temps de ralentir. Il avait été jeté comme un vulcaire d'étitus sur le bas-côté, jeté, abandonné. Mais quel monstre avait eu l'outre-cuidance de se débarrasser d'un animal sans même éprouver le moindre remords ! Fallait-il qu'il gêne à ce point l'emploi du temps d'un amant ou d'une maîtresse pour subir un pareil traitement ? Abandonné sur la route alors qu'on l'aurait à peine fait pour une belle-mère ? Ses yeux bleus étaient tellement magnifiques et que dire de son pelage ? Quand il serait débarrassé de la boule salissant, des parasites l'infestant, il resplendirait, un pelage blanc et marron, une queue bien fournie et déjà en panache. Ce Sibérianuski était magnifique. Oh, mon pauvre petit père, allez, viens, viens dans mes bras, là, doucement, mon bubé. Voilà, je sais, tu as mal. Le chiot hurlait littéralement au lieu d'aboyer. Caractéristique des chiens esquimaux, cousin du loup. Christian avait perçu ses cris depuis un bon moment. Il avait eu besoin de cinq minutes pour identifier leur origine. Par chance, rassuré par l'absence de recherche au sujet de son évasion, les médias s'étaient curieusement tus sur le sujet. Était-ce pour préserver la réputation de Cadillac, gloire de la sécurité pénitentiaire ? Était-ce pour ne pas engendrer une panique due à la présence d'un dangereux maniaque en liberté, lui, ou était-ce totalement bidon ? Il avait eu l'idée d'aller se découvrir les pattes dans la campagne environnante. Il emmena sa trouvaille en la gardant au chaud dans son blouson d'hiver. Elle tremblait et était probablement affamée. Elle cherchait désespérément à téter son sauveur, qu'elle devait être à peine âgée d'un mois. Il atteint le pas. Il lui fallait regarder le manoir au plus vite, reprendre sa voiture et trouver un vétérinaire d'urgence. Pour la nourriture, du lait de vache conviendrait peut-être, à moins que le vétérinaire ait de quoi nourrir le chiot. Tandis qu'il marchait, un agriculteur, eh oui, il en restait encore, malgré la concurrence étrangère, malgré les quotas de la communauté européenne, malgré les accords du GATT, malgré les taxes du gouvernement, malgré les emprunts étrangleurs auprès des banques, malgré les vaches folles, les poulets à la grippe, les moutons, les chèvres à la fièvre, l'hystéria, le beurre radioactif, les céréales transgéniques, les engrais chimiques, les pesticides, les insecticides, les radicides, les fongicides et les suicides des exploitants agricoles, pour toutes les raisons évoquées précédemment, un agriculteur, juché sur un antitracteur fonctionnant au gaz de méthane, se dirigea vers lui tout en labourant son champ. Parvenu à sa hauteur, il coupa son moteur. Oh, ben ça alors ! Il m'avait semblé entendre un bruit tout à l'heure, mais je n'étais pas sûr. Je l'ai trouvé là-bas, dans le fossé. Oh, le pauvre Pichoun ! Oh, il est bien mignon ! Il a pas mal ? Si, j'ai l'impression que cette patte est brisée. Vous connaissez pas un bon vétérinaire ? Oh, si, il y a le docteur Robert, là. C'est celui qui soigne mes bêtes. Oh, il sait tout faire. Les chiens, chats, vaches, cochons, les oiseaux, tout. Pensez donc, il a au moins 30 ans de métier. Où habite-t-il ? À Broussignac, à côté de l'école primaire. Vous verrez, vous pourrez pas rater son cabinet. Il y a une croix comme sur les hôpitaux, une croix bleue. Ne tardez pas à y aller parce que vers 17h, il part faire sa tournée. Je vous remercie, conclut Christian en donnant une poignée de main vigoureuse à l'homme. Il eut une drôle de surprise, une secousse intense, une violence inouïe. Il vit le paysan écrasé, pulvérisé. Cela lui causa une immense frayeur. Hé, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous vous sentez mal, mon gars ? Non, non, je vous ai vu avoir un accident. Un accident ? Sur mon tracteur ? Non. Vous devez prendre l'avion, bientôt ? L'avion ? Je ne l'ai jamais monté dedans, mon gars. Et ce n'est pas demain la veille que j'irai poser mes fesses dans une de leurs salles de machine volante. Comment vous vous appelez ? Moi ? Ah oui ! Euh, Maxence, dit Christian en prenant au hasard le premier nom qui lui passera par l'esprit. Eh ben, écoutez, je ne suis pas prêt de mourir dans un avion, monsieur Maxence. Ben, en fait, je vous ai vu écrasé par un avion, sous ses roues, Oh ! Ben, ils vont pas rigoler au village quand je vais leur raconter, dit le paysan en grimpant sur son tracteur. Comme le moteur était chaud, il tourna la clé de contact immédiatement et l'engin se relança aussitôt. Il repartit chevaucher son antiquité afin de retourner de grosses modes de terre glaise. Christian reprit son chemin. Sa domination du pouvoir n'était pas totale. Il n'était incapable de contrer une émotion aussi puissante que celle qu'il avait assaillie. Il devait mettre à profit sa retraite forcée pour parachever sa formation seul. Tout à coup, il stoppa sa progression. Le paysan, mort sous les roues d'un avion. Et si c'était autre chose ? Un signe à interpréter ? Il appela l'homme mais il était trop loin. Il irait raconter son aventure au bar du village en sirotant un verre avec ses copains. Il les appreuverait de détails et les amuserait. Le nom de Maxence circulerait dans l'assemblée, suscitant des sourires, déclenchant l'idarité. Ce que Christian redoutait, c'était que cet épisode ne lui fasse de la publicité. Une publicité est vérifiable et vérifiée. Jeudi 2 mars 10h34 Lorsqu'il déplia le journal, il jeta un œil sur les gros titres. Le National d'abord, pour grand-chose hormis de nouveaux attentats terroristes toujours plus meurtriers. Il poursuivit par les titres régionaux. Une photographie, celle d'une vision. Il lut, affolé par cette révélation. Un homme, Bruno Sorbier, avait été retrouvé écrasé par de monstrueuses routes d'un avion. Un train d'atterrissage défectueux n'avait pas pu être rentré au décollage de Clermont-Ferrand. Face à des imprévus techniques, le pilote, respectant scrupuleusement la consigne de sécurité, avait rebroussé chemin et avait tenté une nouvelle approche. Seulement, en prenant un virage, le train s'était brisé net. Il avait chuté sur plus de 1500 mètres. Des roues d'avion plus hautes qu'un homme, avec de la bonne ferraille pour couronner le tout. Bruno Sorbier n'avait eu aucune chance. Il avait péri en rentrant du bar, où il passait une heure ou deux par semaine à satisfaire sa passion du tarot. Il était bien mort sous les roues d'un avion, comme l'avait prévu Christian. Ce dernier déambula du kiosque à journaux à sa voiture où l'attendait Youpi, le chien. Il était intimement convaincu qu'il aurait dû, qu'il aurait pu faire quelque chose pour le vieil homme. Pourquoi était-il condamné à la passivité et à l'incrudelité de ses semblables ? Pourquoi ? Il éplucha son canard, cherchant la moindre indication que la police, les forces armées et les agents secrets étaient à ses trousses. Il ne trouva pas une bribe d'information. Comme s'il n'existait pas. Comme s'il n'existait plus. Comme si tous les acteurs de sa vie, en à peine deux mois, avaient effacé ses trente années d'existence. Christine l'avait quittée. Émilie avait disparu et demeuré introuvable. Son entreprise n'était plus. Ses parents, anéantis. Son beau-frère avait failli passer l'arme à gauche. Portait-il malheur ? Lui-même n'existait plus. Il devenait M. Maxence, aux yeux de... ce monde extérieur. Il disparaissait. Nulle part. Et ailleurs. 26 juillet. 22h50. Tout était prêt pour le bouquet final. Un feu d'artifice tiré par des maîtres artificiers. Pas de tir armateur avec quelques fusées achetées chez un marchand de farce et attrape, coincées dans des bouteilles vides en verre et allumées avec un briquet en toute hâte. Non, un vrai spectacle de professionnels. Ses revenus lui autorisaient un tel plaisir éphémère. Les invités déambulaient dans tout le rez-de-chaussée, s'abreuvant de petits fours et de champagne, oubliant les régimes pour une soirée exceptionnelle chez leur hôte, Maxence. Depuis cinq années, il s'était taillé une réputation en acier trempé sur la région et même sur la France. On n'hésitait pas à le consulter tout à propos, y compris la police qui recourait à ses talents divinatoires pour retrouver des personnes disparues. Dans l'esprit des habitants du coin, des habitués, de l'ésotérisme, il avait supplanté Angelo Guettari en termes d'efficacité et de précision, et il l'avait supplanté purement et simplement parce que ce dernier avait disparu de la circulation du jour au lendemain. Il allait et venait d'un invité à l'autre, ayant un mot gentil pour chacun d'entre eux, uniquement des consultants. Il y avait au moins cent cinquante invités, dont quelques personnalités locales. Combien, juste ? Il l'ignorait. Il avait établi une première liste issue de son fichier de clientèle et ensuite, Salima s'était occupé de lancer des indispensables invitations. Salima, sa délicieuse compagne d'origine égyptienne, une somptueuse brune aux yeux noirs incandescents, brûlant, reflet de son tempérament. Il l'avait rencontré à Paris lors d'un salon de la voyance où des membres éminents de la profession l'avaient convié dans le but inavoué de faire le tri entre les personnes ayant un brin de talent, latents ou confirmés, et les charlatans traînant sur les stands. Amusante, cette manière qu'avaient eu des indésirables pour s'éclipser discrètement. Salima, elle, lisait les lignes de la main, c'était sa spécialité, et elle voyait aussi les auras. Elle n'avait pas son pareil pour déterminer avec précision les traits de caractère de ses consultants. Pour le folklore, un peu, et pour le plaisir des yeux, surtout, et l'officier dans son stand décorait à l'égyptienne, très colorée, et c'était elle-même habillée avec un costume traditionnel pour la circonstance. Un costume fait de voile, dont un très transparent lui masquait le visage. Christian faisait le tour des petites tentes individuelles. Il se pend devant la photographie de Salima, surmontée de son curriculum vitae. Le regard de cette jeune femme le fascinait, le captivait, l'enchaînait à l'amour et à sa dépendance pour l'éternité. Elle serait ses racines, sa force, son réconfort, son stimulant, son ange gardien. Il s'avança, elle était libre. Asseyez-vous, lui dit-elle d'un ton dominateur. Elle avait ce regard intense et brûlant que le papier glacé de la photographie trahissait. Il la fixa. Elle sourit sans baisser les yeux, fière, effrontée. Il s'assit sagement. Elle pria de tendre sa main gauche et elle marqua une surprise bien visible. Elle détailla ensuite les lignes traversant la main. Elle ouvrit sa propre main gauche et trahit une nouvelle surprise, suivie d'un sourire de béatitude. Elle observa en silence, cherchant à se faire sa propre idée sur la question. Ensuite, elle déshabilla Christian du regard, souhaitant percevoir la moindre parcelle lumineuse de son aura. Et enfin, elle se mit à parler. Un festival de détails sur son caractère qu'elle commentait abondamment sur son passé riche en événements. Elle ressentit la douleur éprouvée des deux années auparavant. À cet instant, Christian, captivé par le discours, n'avait pas songé à retirer sa main de celle de la jeune femme. Et Salima n'avait pas manifesté l'intention de le lâcher. La consultation s'était achevée par un déjeuner romantique sur les bords de Seine. Il ne s'était plus quitté du salon, ni du tout d'ailleurs. Désormais, depuis trois ans, elle exerçait son art dans le manoir à ses côtés. Elle pratiquait la lecture des lignes de la main en premier, et Christian intervenait ensuite pour décrire l'avenir en détail sur les deux ou trois prochaines années. Mais il soignait aussi des phobies, des traumatismes. Il effectuait des recherches sur des personnes disparues le cas échéant. Pas toujours simple d'expliquer, parfois, qu'une fille ou un père s'était évaporé pour ne pas être retrouvé, parce qu'elle ou il ne le désirait pas. Une nouvelle que le consultant avait parfois du mal à l'avaler. Christian et Salima gardaient les clients environ deux heures et demie à eux deux. Leur passion était telle qu'ils devaient parfois se réfréner et s'imposer des jours de congé et un repos hebdomadaire. Et puis, depuis cinq ans, depuis ses premières prédictions, dans le manoir encore battu par les vents, Christian rêvait de cette soirée qu'il donnerait en témoignage de la fidélité et de la reconnaissance. Il avait organisé ce cocktail avec les meilleurs dans chaque domaine. Il voulait une fête inoubliable. Il consulta sa montre et pria toute l'assistance de se rendre à l'extérieur. Dehors, il se rendit sur le pont de bois en jambant le grand bassin où barbotaient carpes japonaises et grenouilles bien vertes. Une petite folie bâtit autour d'un jardin à la japonaise avec une multitude d'essences, d'arbres, de plantes et de fleurs. Cette myriade de couleurs constituait son plaisir qu'il faisait entretenir par deux jardiniers expérimentés. Et lorsqu'il tourna la tête en direction du manoir étincelant d'une dancheur parfaite, il se souvint de cette vision qu'il avait eue cinq ans plus tôt. Tout s'était réalisé, hormis les visions d'horreur par bonheur. Une jeune femme à la robe écarlate se tenait à la rambarde de bois. Il s'approcha d'elle et déposa un tendre baiser sur sa nuque. Elle frissonna de plaisir et lui rendit la politesse en offrant ses lèvres pour une séquence torride. Il glissa ses mains autour de sa taille et fit une halte sur le ventre, un ventre désespérément stérile au grand désespoir de Salima. Christian y accordait moins d'importance, nous courant pas particulièrement après la progéniture. A la rigueur, chez les autres, il ne détestait pas. Mais à la maison, c'était une autre paire de manches. Les gosses demandaient une attention, une rigueur de tous les instants. Étant donné leur planning respectif, un enfant serait une hérésie, de l'égoïsme même. De toutes les façons, un enfant, ils en avaient un à quatre pattes. Youpi vint coller sa truffe humide contre leurs jambes. Jalousie, jalousie ! Il réclamait sa dose de caresse. Vingt-trois heures, le top du départ du feu d'artifice. Les premières fusées éclatèrent à une quarantaine de mètres d'altitude, tandis que Christian couvrait les épaules de Salima de ses bras. Dans ses yeux, il put lire le rêve et le bonheur. Tout était parfait. Lundi 7 août, 13h50. Sophie se taisait. Sa mère, Ginette, n'arrêtait pas le moulin à parole. Alors que Sophie était censée incarner la consultante. La situation commençait sérieusement à gonfler Christian. Combien de personnes intéressantes voyait-il dans son cabinet sur la masse qui défilait ? Cinq pour cent ? Pas plus. À un moment donné, il se leva et quitta la pièce en ne lâchant seulement. Excusez-moi. La mère s'étonna de cette attitude cavalière, mais elle eut pour avantage de lui clouer le bec. Cela durait depuis bientôt une heure et cela aurait pu continuer encore toute la journée. En plus, elles étaient arrivées avec une demi-heure d'avance, interrompant son déjeuner et le traditionnel et le câlin de Salima qui s'en suivait. De plus, la fille, âgée de quinze ans, aurait pu venir seule sans son chaperon. Au lieu de ça, la mère dérangeait la consultation à un point tel qu'il était à deux doigts de la foutre à la porte. Le genre de personne qui rechignait à laisser cent euros pour trois heures d'épuisement à lui décrire sa vie à elle, à lui débiter ce qu'elle voulait entendre rapidement sur sa fille, à savoir que cette dernière deviendrait une institutrice et rien d'autre. Seulement, Christian ne l'entendait pas de cette oreille. Il lui expliquait ce que l'avenir n'était pas figé. On pouvait bâtir, influencer son destin en le prenant en charge, en agissant, qu'il y avait des faits extérieurs qui modifieraient le cours du futur. Mais elle restait sourde à ses explications. L'aura néfaste de cette marâtre l'indisposait. Et l'aura agitée de la fille, Sophie, indiquait qu'elle avait un besoin d'aide urgent. Par-dessus le marché, deux autres rendez-vous suivaient celui-ci. L'un à 15h30, l'autre à 17h30. Et il ne tenait pas, par respect, à obliger des personnes à attendre par la faute des nerfs humains. Dans le hall, il tomba nez à nez avec Salima. Il ne prit pas la peine d'ouvrir la bouche. Elle déposa un baissé, l'enlaça et lui dit « Oui, je sais, tu as besoin de moi. » « Comment ? J'ai deviné ? » « Tu n'en peux plus. Je vais lui parler et lui dire que tu es souffrant. Je vais lui proposer de monter à l'étage. Installe-toi dans la salle à manger. Et l'air au plus mal. Et dès que tu nous vois passer, tu y retournes. Tu as besoin de combien de temps avec la fille ? Une trentaine de minutes maximum. Ne t'inquiète pas, bavarde comme elle est et comme je suis, on te laissera tranquille. Tu as un amour, Salima. Je sais, c'est pour ça que tu m'adores, mon chéri. » Elle le couvrit de baisers multiples et légers et le laissa seul pour le mettre en appétit. Une minute plus tard, il les vit passer et monter à l'étage. Christian en profita pour réintégrer son bureau. Sophie, l'adolescente, fut surprise de le voir appliquer. Une guérison miraculeuse. « Vous n'êtes pas malade, monsieur ? » « Non. » « Mais la dame a dit que vous étiez souffrant. » Elle a menti. « Mais pourquoi ? » « Pour que votre mère nous foute la paix. » « Vous saurez garder ce petit secret ? » « Oui, » dit-elle en exclissant un semblant de sourire. Elle était si profondément triste, si abattue, à croire qu'elle souffrait d'une atrophie musculaire faciale quand son visage était figé. Christian passa près d'elle et posa une main sur son épaule, une main apaisante. Aussitôt, l'adolescente se décontracta et perdit toute sa haine d'avoir été traînée ici de force par sa mère. « Je sais que vous n'êtes pas ici de votre plein gré, Sophie. Vous êtes venue contrainte et forcée par votre mère pour qu'elle m'oblige à vous dire ses vérités à elle. Je n'avais pas la moindre envie de me plier à ce jeu stupide, à me taper sur les nerfs. Elle est toujours comme ça, n'est-ce pas ? À écraser son entourage en imposant ses vues, en faisant les questions et les réponses, en coupant, en monopolisant la parole. « Oui, admis les jeunes filles. Bien. Il y a deux possibilités. On arrête là, on passe le temps à discuter d'autres choses, cinéma, concerts, ce que vous voulez. Ou alors, je vous parle de votre vie passée, actuelle et future. Votre vraie vie, pas celle qu'invente votre mère. Qu'est-ce que vous choisissez ? Ma vraie vie. Ok. » Christian ferma les yeux quelques secondes comme à son habitude, usant de cette méthode pour se plonger ailleurs. Il était parfaitement immobile. Seuls ses yeux roulaient sous ses paupières dans tous les sens. Ne contrôlons pas son langage. Pour une fois, il lâcha. Nom de Dieu ! À le temps, il fixa la jeune fille. « Qu'est-ce que vous avez vu ? » « Une vie intéressante. Très intéressante. » « Ah bon ? Vous vous trouvez ? » « Pas maintenant, Sophie. Je sais que c'est dur et seul sera encore pas mal de temps. Trois années encore. Par quoi commencer ? » « Par quoi, mon Dieu ? » « Oh, il y a tellement... » Il y a parfois des choses qu'un homme a du mal à révéler à une femme. Surtout quand cette femme, enfin, cette jeune fille a été victime d'un homme. Je ne sais pas si je dois vous parler du du bébé. Sophie baissa la tête. Elle m'armonna presque de façon inaudible. « Vous avez vu ? » « Oui, Sophie, j'ai vu. » « Vous êtes juste enceinte de votre beau-père et votre mère l'ignore, bien sûr. Elle est trop occupée par sa personne et par l'argent que lui donne son mari. Vous allez être très malheureuse à cause du bébé. Elle va tenter de vous faire avorter, puis tenter de vous enlever l'enfant. Elle n'y parviendra pas. Vous allez comprendre peu à peu que cet enfant, qui est le fruit d'un viol, il est pour rien, il ne faut pas le rejeter. Vous rencontrerez une jeune femme qui vous aidera à vous battre contre votre mère et votre beau-père. Vous trouverez souvent un refuge chez elle et elle vous assistera pour vos études parce qu'elle sera détectée en vous un immense potentiel. Et, comment vous dire, des sentiments profonds vous n'ignoront à Joséphine. J'en tomberai amoureuse ? Oui. Ça ne vous choque pas ? Moi, non. Pourquoi ? J'aime les femmes, une en particulier. Et je comprends que vous n'appréciez pas la jante masculine. Je peux comprendre ça. Elle va m'aider à faire des études ? Oui. Des études d'institutrice ? Pas du tout. Ce sera autre chose. Votre passion secrète ? La physique subatomique et la chimie froide, c'est ça ? Vous y connaissez ? Ah non ? Moi, je répète des mots que j'entends ou que je vois ? Sophie, tout à l'heure, j'ai juré nom de Dieu. Oui, pourquoi ? Eh bien, vous n'allez pas vous contenter de devenir une étudiante brillante. Non, Sophie. Je suis... Si vous saviez, je suis vraiment extrêmement honoré de rencontrer celle qui va révolutionner la physique au même titre qu'Albert Einstein. Vous allez incarner la célébrité, la célébrité du monde scientifique. Et grâce à vos découvertes et à leurs applications, les vols spatiaux vont réaliser un bond en avance spectaculaire. L'homme a grâce à une seule femme pourra voyager au-delà de la vitesse de la lumière et découvrira des planètes lointaines. Grâce à vous. Vous me charliez, monsieur. Non, jamais. Vous verrez. Ce que... Ce que j'aimerais, c'est que vous écriviez ce que je viens de vous révéler sur un petit journal aujourd'hui, dès ce soir, et que vous notiez vos découvertes majeures sur ce même carnet, en ouvrant toujours la première page et en relisant mes prédictions. Ainsi, vous mesurerez mon degré de sérieux. Et puis, pour le bébé, c'est une petite fille. Je vous l'ai dit ? Non. C'est une petite fille. Elle sera adorable, éveillée, en pleine santé. Au début, vous aurez des difficultés. N'hésitez pas à quitter votre mère. Ça sera nécessaire. Vous aurez des aides. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais si vous éprouvez trop de difficultés, revenez nous voir. J'expliquerai à Salima, ma compagne, que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer le plus grand genie que la terre ait porté. Ah ! Moi, un génie ! Un génie qui s'ignore pour l'instant. Et un bon genie, Sophie. Voilà, en résumé, les difficultés à encaisser valent le coup de les recevoir en plein visage, parce que la suite vaudra à la peine d'être vécu. Euh... Ah oui ! Arrêtez un peu les calmants piqués en douce dans l'armoire à pharmacie. On s'y habitue à ces saletés et à la longue, ça ne fait plus aucune affaire. Et en plus, le bébé, il n'apprécie pas. Faites plutôt du sport. Du sport ? Dans mon état ? Ah oui ! De la natation ! Ça crève bien sans être violent pour le bébé. D'accord. Oui, je vais essayer. C'est incroyable tout ce que vous m'avez dit. Je ne regrette pas d'être venu pas un mot à votre mère. D'accord. C'est difficile de ne pas partager avec quelqu'un. Je sais, je sais. Difficile de ne pas avoir de confident, mais... Pourquoi pas avec... Nicolas ? C'est un garçon. Et alors ? Je ne voudrais pas qu'il se fasse des illusions sur moi. Lui ? Il ne risque pas. Avec lui, aucun danger. Je ne suis pas son genre ? Son genre ? Ah non, on n'en a aucune fille d'ailleurs. Et sans le savoir, malgré tout, vous l'appréciez bien. Il fera un confident parfait. Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est pas la peine. C'est juste un vrai plaisir de vous connaître, Sophie. Votre mère, un peu moins. J'espère que vous allez la faire raquer un maximum. Oh non, je ne vais pas la faire raquer. Elle la réglera à 100 euros, comme prévu. Alors qu'elle vous a cassé les pieds, Christian sourit. Oui, elle lui avait vraiment cassé les pieds, mais tant pis. C'était les maigres risques du métier, et Salima jouait un rôle de tampon absorbeur dans ses histoires. Elle était plus que tout. Elle était bien plus qu'une simple compiagne, plus qu'une maîtresse exceptionnelle, plus qu'une personne ouverte, compréhensive, et surtout, c'était une personne douée d'une intelligence inouïe. Et lui, enviait parfois cette intelligence qui lui faisait lui particulièrement défaut, étant affublée en échange d'une grande dose de naïveté. Quand il y repensait, il se demandait pourquoi il n'avait pas rencontré directement Salima au lieu de Christine, son ex-femme. C'est vrai, quoi, qui avait-elle d'attrayant cette écervelée, à part un frère extrêmement sympathique qu'il revoyait fréquemment, un frère qu'il consultait parfois, ayant appris à ses dépens qu'un conseil de Christian valait cher, voire valait la vie. Patrick s'était rétabli assez lentement. Il pilotait encore quelques coucous, mais pilote de chasse dans l'armée de l'air, pour lui, c'était du passé. On lui avait proposé le transport, bien tranquille, mais il n'avait pas été enchanté. Finalement, il avait obtenu un poste dans l'aéronaval, un poste à responsabilité, sans pilotage. Changer du tout au tout, oublier le passé sans état d'âme. Le passé. Celui de Christian n'existait plus, il n'avait jamais existé. Il n'avait pas été un meurtrier, mutier et récidivis, car cette énormité n'avait pas dépassé les dossiers médicaux des psychiatres. La police ignorait sa présence à Cadillac. Lorsqu'il avait appris la vérité, il avait aussitôt déposé une plainte à l'encontre d'Éric Vincent. Comme involontairement prévu, ce dernier s'était logé une balle de revolver dans la tête. Enfin, un petit quelque chose dans le crâne, et une pourriture de moins sur la terre. Christian redoutait que ce genre d'événement ne se reproduise, qu'il soit confronté à un consultant coupable de délits, de crimes, qu'il découvre ses activités. Que ferait-il ? Le dénoncerait-il en face, au risque d'empathie rosicèque ? Le dénoncerait-il à la police, en toute discrétion, sachant qu'il serait amené à témoigner, à devoir prouver ses affirmations malgré l'intangibilité des preuves, malgré sa réputation ? Ou se tairait-il, astreint au secret professionnel, l'interdisant de parler de cas nommément à cruelles alternatives ? Il priait le ciel pour ne pas être plongé dans ce genre de sable mouvant. Il préférait, malheureusement, faire face aux victimes que face aux bourreaux. Il se sentait plus capable d'aider les premiers que de combattre les secondes. Il parla encore avec Sophie, très intriguée par les dons du voyant. Il lui avoua que son ouverture d'esprit, son refus de rejeter l'incompréhensible en bloc, à l'instar de la plupart des scientifiques, serait sa force à elle par rapport à tous ses futurs confrères. Écouter pour comprendre. L'attention était la base de la compréhension. À contre-coeur, il dut mettre un terme à l'entretien, futur rendez-vous oblige. Un jeune homme d'une vingtaine d'années venait d'effleurer discrètement la sonnette. Encore un être effarouché, timide, probablement écrasé par des personnalités plus puissantes que la sienne. Sophie repartit avec son envahissante et encombrante mère, non sans avoir remercié Christian et s'allima d'un geste amical. Christian, pris de douleur cervicale, de l'arthrose, il fit tourner et craquer sa nuque à plusieurs reprises. Il faisait un temps radieux aujourd'hui. Pas de mois d'août arrosé à souhait cette année. Mais cet août, il se souviendrait de cette date tout le reste de sa vie. Une date marquant une rencontre avec un être au destin exceptionnel. La plus belle prédiction qu'il ait réalisée. La vie valait vraiment la peine d'être vécue, vraiment. Il se souvint des heures sombres dans son appartement de Saint-Aubin, seul au bord du désespoir, prêt à mettre un point final à son histoire personnelle. Il s'en amusa. Il fallait savoir attendre jusqu'au dernier jour pour affirmer si la vie valait la peine d'être vécue. Lundi 7 août, 20h25. Les consultants de cette journée s'étaient révélés passionnants. Le dernier, un respectable monsieur de 70 ans, retraité de la Banque européenne, ayant une vie remplie, ayant été diplomate, un grand négociateur, était venu à sa rencontre car il désirait connaître la manière d'aborder une jeune cinquanteneur qui lui plaisait énormément. Comme quoi, malgré son expérience de communicateur, de négociateur, cet élégant grand-père, à l'allure et à la tenue impeccable, ne savait plus à quel sein se vouer pour déclarer sa flamme à sa belle. Et le jeune homme timide ? Ah oui, celui-là voulait devenir prêtre bouddhiste dans un monastère tibétain, et il se torturait l'esprit sur la méthode à adopter pour annoncer la nouvelle à ses parents et surtout à sa fiancée. Il était prêt à abandonner ses études de médecin pour accomplir la prêtrise. Christian s'amusait de constater à quel point certains clients venaient chercher des moyens, des conseils, des trucs, plus qu'une porte entreouverte sur le passé ou l'avenir. Parfois, il était nécessaire de recadrer le but de la consultation. Il n'existait pas de recette miracle pour trouver un travail, répondre aux hommes d'emploi avec acharnement constitué encore la meilleure méthode, ni de méthode miracle pour rencontrer l'amour de sa vie, qui pourrait être le grand amour pendant six ans, six jours, six mois, et d'en demeurer pas moins un souvenir inoubliable, ou ni une méthode pour gagner une fortune au loto. Il fallait mieux jouer pour avoir une chance d'obtenir un gain. Pour le jeune homme, il n'avait pas eu besoin de le recadrer. Il partirait en direction du Tibier, mais il ne l'atteindrait pas. Sa route passerait et s'achèverait à Calcutta. Un imprévu le clourait sur place et lui ouvrirait les yeux sur la misère. Il resterait. Il trouverait là-bas un sens à sa vie, un sens au mot amour et don de soi. Le voyant se leva et débarrassa les assiettes et le couvert. Youpi, dans ses jambes, se figea brusquement. Il se mit à gronder. L'espace d'une seconde, Christian crut que le grognement lui était destiné. Non, le chien, d'ordinaire bien luné, se serait transformé en loup-garou s'il avait pu. Il regardait en direction de la porte d'entrée, babine relevée, croc affûté. Tout à coup, il détala et aboya rageusement au pied de l'entrée principale. Mais qu'est-ce qu'il a ? demanda Salima. Je ne sais pas, il a dû sentir quelque chose. Au même instant, la sonnette retentit. Youpi était fou furieux. Christian dut le renfermer à double tour dans la cave pour avoir la paix. Entre-temps, Salima avait ouvert. Le voyant eut la surprise à laquelle il ne croyait plus. Émilie, mon cousin, « Ah ben ça alors, si je m'attendais à une pareille surprise ! » « Je te présente Salima, ma compagne. » « Enchantée, » répondit Émilie. Salima ne l'était pas, pas par jalousie, mais le contact de la main de la jeune femme lui procurait une sensation étrangère, une sensation qu'elle avait éprouvée une seule fois dans sa vie en Égypte, en visitant la pyramide de Chéops, une sensation de froid alors que nous étions au cœur de l'été. Elle prit aussitôt le parti de se méfier de cette inconnue dont Christian lui avait parlé à de nombreuses reprises. « Tu as dîné ? Non, mais ne te dérange pas pour moi. Tu prendras bien le dessert avec nous, une petite glace. D'accord, si tu insistes. Bon sang, mais qu'est-ce que tu es devenu ? Tu sais que je t'ai cherché pendant quelques semaines après Cadillac. Ils t'ont lâché ? Non, je me suis évadé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi as-tu disparu ? » Mais c'était du flanc complètement inventé. Il n'empêche que j'ai eu peur et je suis parti. « Et où ? » « Oh, à droite, à gauche. Et du travail ? De temps en temps. Et tu habites où à présent ? J'ai pas vraiment d'adresse fixe, je reste jamais longtemps au même endroit. » Intrigué par ces réponses évasives, craignant qu'elles ne cachent un drame personnel, Christian tenta de se concentrer sur sa cousine. Fatigue de la journée, ou autre explication, il ne parvint pas à lire clairement en elle. Des bribes d'images, de la violence à l'état pur, des explosions, des morts, des morts par centaines. Elle recula et s'assit dans un fauteuil du salon. Elle soutint son regard et pensa. « Quelle puissance ! Je ne parviens pas à masquer mes pensées en totalité. Il est redoutable ! Quelle force ! » De son côté, Christian s'interrogea. Puis, chassant ces noires pensées, il lui proposa. « Qu'est-ce que tu préfères ? Chocolat ? Pistase ? Fraise ? Mandarine ? Citron vert ? Chocolat noir, si tu as. Ok, je reviens. » Il entraîna Salima avec lui et descendit au mini-supermarché au sous-sol où se trouvaient conserves surgelées et bonnes bouteilles. À sa façon insistante, Salima devina que Christian avait détecté un truc pas normal. Sa première impression n'était donc pas justifiée. Elle s'attendait à ce que ses remarques abondent dans ce sens. « Tu n'as rien remarqué, Salima ? J'aurais dû. » Il y a un problème, je n'arrive pas à dire en elle, si ce n'est une immense violence. « Elle n'est pas claire, ta cousine. Elle ne me fait pas une bonne impression. » « Ouais, c'est curieux. Je n'ai pas vu cette violence depuis... depuis... Il suspendit sa phrase. « Depuis longtemps. Depuis cinq années. Cinq années parfaitement tranquilles et harmonieuses. Ils remontèrent avec les cornets de glace bienvenus en ces heures de chaleur estivales. Émilie patientait dans le salon. Lorsqu'il entra, elle frissonna. Elle affichait un sourire de satisfaction. Pourquoi ? » Mardi 8 août, 11h44. René et Marguerite servaient des navets, des tomates, des haricots verts, des carottes et de beaux abricots veloutés à leurs clients, comme tous les mardis sur ce marché de Clermont-Fermont, des habitués auxquels se mêlaient quelques touristes de passage désireux de se ravitailler avant de se rendre au Mont-d'Or ou à la Bourboule, éloignés de quelques dizaines de kilomètres seulement. Les maraîchers n'étaient pas les seuls sur la place, mais ils étaient les plus anciens. René venait de vendre de derniers cageots d'abricots et de familles nombreuses. Il se pencha au-dessus de l'étale pour retirer le panneau métallique indiquant le prix au kilo. En se penchant ainsi, il leva la tête vers le ciel. Et là, il fut le témoin d'un phénomène inhabituel. Dans la fraction de seconde suivante, l'immeuble lui faisant face à une cinquantaine de mètres, éclata en un million de morceaux. L'explosion a bousillé les tympans définitivement. L'immeuble d'habitation, bien rempli à l'heure du déjeuner, éclata. D'acier, le béton, le verre, s'éparpillèrent et balayèrent toutes aux alentours. René se jeta sur sa femme et la coucha à terre. Il dure la vie sauve aux monceaux de cageots jetés sous l'étale. Mardi 8 août, 11h46. Salima ventilait son compagnon à l'aide d'un éventail. Malgré le courant d'air, malgré les secousses qu'elle imprimait sur son visage, ses yeux révulsés trahissaient encore des tas de chocs. Il s'était effondré dans la cuisine comme ça, sans apparente raison, d'un seul coup, sans que rien, aucun signe ne l'avertisse. Elle s'apprêtait à appeler les urgences lorsqu'il s'était emparé de son poignet et avait hurlé à plusieurs reprises. Non ! Non ! Non ! Redoutait-il d'être livré une fois plus au corps médical ? Que signifiait cette négation ? Ses doigts s'agrippaient à son avant-bras et en faisaient rouler tous les muscles sous ses phalanges. En même temps, il tremblait comme une feuille, d'une manière inhabituelle. Pas de froid, les trente degrés matinaux empêchant ce cas de figure. Des spasmes le traversaient de part en part. Il ne convulsait pas, c'était trop irrégulier pour être d'origine maladive. Elle se hasarda à le questionner. Christian, mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu vois ? Des morts ! Des morts ! Mon Dieu, des morts ! Des morts partout, ou des cadavres démembrés ! Où est-ce situé ? Dis-moi ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! Il reprit peu à peu ses esprits. De blanc vert, la teinte de sa peau repassa au blanc rosé. Il se redressa lentement et s'adossa contre le bas dévié. Son souffle était parfaitement normal, calme. Tellement étonnant, alors qu'il souffrait de partir une dizaine de secondes auparavant. Tu as eu une vision ? Oui, mais pas n'importe laquelle. Un immeuble a explosé. J'ignore son emplacement. J'ai vu à travers les yeux d'une personne. Il y avait des commerces, un marché, énormément de passants. C'est un carmage. c'était, ça vient juste d'arriver. C'est pas un événement futur. C'est arrivé. C'est la première fois que j'assiste à une telle transgédie en direct. J'avais toujours eu des visions de catastrophes autrefois, avant de te rencontrer. C'était violent, aussi terrifiant, ça me coupait de la réalité, mais j'avais jamais ressenti la douleur des victimes dans ma propre chair. Alors c'est un nouvel attentat terroriste, plus meurtrier que les précédents. Mais comment ont-ils pu préparer un building sans que personne s'en aperçoive ? Il faut des semaines de préparation pour raser un vieil immeuble, pour le truffer d'explosifs, seule une bombe nucléaire pour réaliser une pareille destruction. Non là, c'était pas une bombe nucléaire. Et si c'est un attentat terroriste, il est totalement nouveau, vraiment radicalement différent. Pourquoi ça ? Parce que l'immeuble n'a pas explosé de l'intérieur, mais il a éclaté sous l'action d'une puissance extérieure. Une boule de feu ? Comme dans tes premières visions ? Oui. Salima frissonna. Il lui avait relaté ses visions d'apocalypse, mais une fois, en détail, les visions de Christian se réalisaient toujours, à quelques variantes près. À savoir que l'événement annoncé ne survenait pas systématiquement dans le contexte décrit, mais il se déclenchait bien. Et ces variantes étaient dues, la plupart du temps, à une imprécision ou à une durée trop fugitive de la vision. Imprécision causée par des facteurs aussi variés que la fatigue, la résistance ou les perturbations engendrées par les consultants, ou au contraire, la volonté du voyant de ne pas absorber l'énergie de ses clients ou encore des visions extérieures perturbatrices. Il n'avait jamais vraiment réussi à contrôler ses éruptions spontanées d'image et encore moins à en maîtriser la violence. Seulement, cette fois, il était affecté au plus profond de son âme. Il était là-bas, spectateur impuissant d'un drame. Il ne s'agissait plus de vision furtive d'un hypothétique futur presque intangible. Non, non, cette fois, il avait vécu ce drame de l'intérieur, il avait été impliqué, lui. Mais pour quelle raison ? Pour quelle raison Dieu ou d'autres personnages divins lui imposait-il cette torture morale ? Cinq années plus tard, elle demeurait sans réponse. À moins que l'accomplissement d'une de ses prémunitions cauchemardesques soit le signe avant-coureur d'un changement prochain. Il se leva avec l'aide gracieuse de sa tendre moitié. Elle le prit dans ses bras pour le réconforter et murmura. « Je ne t'ai jamais parlé des lignes de ta main, du futur. Non. Veux-tu savoir ce que j'y ai vu ? » Il réfléchit quelques secondes. Il se souvint de la surprise bien visible ayant traversé le regard de sa compagne le jour où elle avait lu dans ses lignes de la main. Une lueur empreinte de crainte qui ne l'avait pas empêchée de vivre avec lui. Elle ne l'avait pas ou peu initiée à son art divinatoire afin qu'il ne l'exerce pas sur elle ? Non. Il avait régulièrement des flashs la mettant en scène et lors de leur rencontre à la séance de la ligne des lectures de la main, il avait répondu par une demi-heure de séance de voyance pure pour époustoufler la jeune femme. Mission remplie au-delà de ses rêves les plus tendres. Il ouvrit la paume de sa main. Quelle était la ligne de sa vie ? Il n'en avait même pas la moindre idée. Était-ce celle-ci partant de la gauche de l'index et fuyant vers le pouce au-dessus du poignet ? Pas très longue. Ou une autre ? Comment savoir ? Fallait-il savoir ? Non, répondit-il. Je découvrirai mon futur au fur et à mesure qu'il surviendra. C'est amusant. Tu annonces l'avenir à tes clients et tu ne veux pas en entendre une miette sur ton compte. Amusant, en effet. Tu ne me trouves pas bizarre ? Oh, si ! Et c'est même la raison majeure pour laquelle je suis tombé amoureuse de toi. Il la gratifia d'un gros câlin. Mais il était absent. Il abandonna sa lima et s'installa devant la télévision. Il alluma l'appareil à l'écran géant et sélectionna les chaînes d'information en continu. Quatre, en tout, disposées en mosaïque. Et il patienta. Les nouvelles arriveraient. Forcément. Mardi 8 août 13h16 La télévision régionale avait gagné la course au scoop. France Région. Région Auvergne. L'immeuble de bureaux et d'habitations avait été rasé, intégralement rasé. Les agents de la sécurité civile inspectaient les décombres accompagnés de leurs chiens. Christian, atterré, avait les mains plongées dans le poil épais de Youpi, caressant l'animal pour éliminer ses propres angoisses, le stimulant pour rechercher des survivants. Il était resté scotché à son maître depuis qu'il l'avait vu s'écrouler en fin de matinée. Youpi ne s'était même pas étonné de ne pas voir son maître à table. Incapable d'avaler quoi que ce soit, Christian avait les yeux rivés sur l'écran du téléviseur. Il écoutait religieusement les commentaires du journaliste de service. Le costumé trois pièces s'approcha d'un homme et lui demanda son identité. L'homme d'y s'appelait René. Il était couvert d'écorchures, de brûlures, dus au souffle brûlant de verres en fusion projetés dans mille directions. Il était en état de choc, parlant par bribes, faisant répéter l'intervieweur à de nombreuses reprises. Il n'avait pourtant pas l'air d'être source comme un pot, mais le blast généré par l'explosion lui avait percé les tympans à coup sûr. Pour lui, les dégâts étaient minimes, si on pouvait dire ça. Sa femme était blessée, mais vivante, et lui aussi. Il avait perdu son stand et son camion dans le carnage, un moindre mal, car les morts se comptaient par de nombreuses dizaines. Un bilan provisoire officieux plaçait la barre à deux cents morts, et déjà plus de quatre cents blessés. Christian prêta une attention encore plus soutenue lorsque René décrivit ce qu'il avait vu. Un rayon de la mort. Quoi ? Un rayon de la mort. Vous savez, comme dans ces films de science-fiction, pas un rayon rouge, bleu ou vert, pas quelque chose de fin sortant d'un pistolet ou d'un canon. Non, c'était jaune pâle et large, très large. À vue d'œil, je dirais dix ou douze mètres de diamètre. Et il venait d'où ? Oh, vous n'allez pas me croire si je vous dis. Ben, dites toujours. Il venait du ciel. Du ciel ? Vous voulez dire d'un engin volant non identifié ? Non, du ciel, de nulle part et partout à la fois. Comme si on avait rassemblé toute l'énergie contenue dans l'air pour la concentrer très fort et frapper de façon impitoyable. Vous voulez dire que ce rayon volait de nulle part, de... de... J'en sais rien. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une punition divine ou d'autre chose. Ce que c'est, c'est que je ne suis pas fou. Même si ça a duré moins une seconde, je sais ce que j'ai vu. J'avais les yeux en l'air à cet instant précis. J'avais le nez dessus. Je sais que c'est incroyable, mais ce rayon est venu de nulle part et s'est déversé sur l'habitation comme un torrent de feu. Christian le croyait. Il avait vu cette chose dévorante, la même énergie consumant Paris et ses monuments. Cela surviendrait donc un jour prochain. Il s'étira comme un chat, prit sa tête entre ses mains et se concentra. L'origine de la catastrophe. L'origine se répéta-t-il jusqu'à ce que des images apparaissent. Il devait provoquer les visions. Il le fallait. Il y avait urgence. Le feu. Beaucoup de feu. Une ombre. Des yeux l'observant. Un être se masquant, voilant son visage. Le téléphone sonna, interrompant sa séance. Une pression sur une touche de la télécommande activa la fonction d'incrustation des appels extérieurs sur l'écran. Une mire de paysages du Canada à l'automne s'afficha. L'interlocuteur ne possédait donc pas de caméra. Il opérait à l'ancienne, en audio. « Christian ? » « Émilie ? » « Oui, c'est moi. Je voulais savoir si tu accepterais de me recevoir. » « Mais bien sûr, tu viens quand tu veux. Je veux dire, professionnellement ? » « En consultation ? » « Oui ? » « Pas de problème. Vers quelle heure veux-tu être au manoir ? » « Dans une demi-heure, c'est possible ? » « Je t'attends, pas de problème. » Elle raccrocha. Elle était en route. Il avait perçu le renrônement électrique d'un moteur. Une demi-heure. Elle n'habitait donc pas très loin, Clermont-Ferrand tout au plus, ou Aurillac au pire. Si elle résidait dans une zone aussi proche, pourquoi n'était-elle pas venue lui rendre visite plus tôt ? Et pourquoi faisait-elle autant de mystères sur sa vie privée ? » Le soir soir, lorsqu'il avait abordé le sujet, elle avait esquivé les questions, lâchée des réponses bateaux, mentie à plusieurs reprises. À chaque fois, elle avait ramené le sujet de la conversation à un point unique, ses dons de voyance à lui. Tenait-elle à ce point à lui rappeler qu'elle avait eu raison à son sujet ? Raison d'insister pour qu'il découvre ses pouvoirs ? Non, pas seulement. Elle le questionnait pour juger ses capacités. L'heure est tendue. Un jeu dangereux. Mardi, 8 août, 14h03. Sa cousine lui faisait face. Elle n'avait pas souhaité bénéficier de la séance des lignes de la main. Elle voulait entrer dans le vif du sujet. Il appria donc de se détendre totalement. Elle s'allongea sur le fauteuil en cuir, les bras ballants, sur les côtés des accoudoirs. Elle bascula la tête en arrière et ferma les yeux. Il en fit de même. Une première image apparut. Gênante. Elle était entièrement dévêtue, se livrait à un homme aux cheveux gris. La quarantaine passait. Une sensation de malaise l'envahit immédiatement. Le malaise tourna carrément au cauchemar lorsqu'il la vit tuer son amant après l'acte. Il s'était vidé et elle l'avait vidé de toute son énergie. Il ne restait plus qu'un corps décharné, un visage émacié, les yeux révulsés et enfoncés. Une image du passé d'après la couleur dominante. Une autre vision s'imposa. Une vision lui en rappelant une autre. Une navette spatiale. La navette spatiale s'approchait d'une des grandes stations orbitales internationales. Tout se passait bien. En parfaite synchronisation, la navette amplitude allait s'amarrer à l'Odyssée. Tout à coup, sans que Christian détermine la raison, les moteurs principaux de la navette se remirent en marche. Le pilote n'eut pas une seule seconde pour tenter une manœuvre d'évitement. Il percuta la station avec violence et elle se disloqua. La structure métallique légère n'eut aucune chance face au titane résistant du ravitailleur spatial. Une vague de feu se propagea à l'intérieur, dans les tunnels d'interconnexion des différents modules. Les hommes et les femmes hurlaient. En une poignée de secondes, tous les compartiments furent envahis, malgré la protection des portes étanches antifeux. Elles s'envolèrent sous la pression du souffle et devinrent à leur tour de redoutables projectiles. Une explosion finale ravagea le cœur énergétique, la centrale à fusion. Les cent millions de degrés de cette dernière, brusquement libérés, achevèrent instantanément les souffrances des derniers survivants, s'il en restait. Les ses visions cessèrent, comme si le robinet à l'image avait été fermé. Émilie s'était redossée et croisait les jambes et les bras. Une attitude trahissante de l'impatience. Elle désirait savoir. Christian referma les yeux et se concentra. Presque rien, des miettes, comme s'il souffrait d'une panne. Il insista et sortit de son corps. Cela ne lui était pas arrivé depuis cinq ans, depuis Cadillac. Il fixa la jeune femme et vit une forme superposée. Elle était en tenue blanche, avec une coiffe retenant ses cheveux. Elle avait pourtant les cheveux courts. Elle avait été infirmière. Apprendre cela lui coûtait une quantité phénoménale de force. Elle se battait pour l'empêcher de lire en elle. Elle était d'une puissance fantastique. Il ressentit quelque chose, son corps. Il le réintégra rapidement. Elle s'était levée et assise sur le bord de son fauteuil. Elle avait glissé sa main sous sa chemisette près de son cœur. Il pouvait en sentir la pression, l'oppression même, très désagréable et très gênant. Elle aurait pu, elle aurait pu s'il était vulnérable à sa merci. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais vérifier si ton cœur battait encore. Pourquoi ? Tu avais l'air parti. Tu pratiques la décorporation ? C'est dangereux, cher cousin. Très dangereux. J'en connais à qui ça a coûté cher. Le temps employé n'avait pas l'air amical. Il était même lourd de menaces, un avertissement, un encouragement à la méfiance si un jour une confrontation avait lieu. Elle disposait de dons qu'elle utilisait peut-être à mauvaise estion. Les visions imposées à ses yeux tenaient sûrement lieu de métaphore. Évidemment, elle ne tuait pas ses amants. Évidemment, elle n'était pour rien dans l'accident de la navette. Ses visions trahissaient seulement les mauvais sentiments et la violence contenue dans l'esprit de la jeune femme. Elle pratiquait la communication avec les morts, faisait tourner les tables et se livrait éventuellement à la magie noire les soirs de pleine lune. Rien de plus. C'était toutefois suffisant pour s'en méfier comme de la peste. Il n'avait plus qu'un désir à la congélier et contacter l'agence spatiale européenne pour les aventir d'un danger potentiel guettant la station au lycée. Écoute, je n'ai rien vu d'intéressant. Il semble que tu sois très résistante. En es-tu sûre ? Elle savait qu'il avait vu. Il avait lu ce qu'elle avait bien voulu lui laisser deviner et peut-être plus. À la résistance opposée, il avait augmenté la puissance. C'était récent. Passionnant. De plus, il tenait à garder ses découvertes pour lui, ne pas lui montrer ses capacités. C'était donc qu'elles étaient bien plus étendues qu'elle ne les imaginait. Tant mieux ! Oui, j'en suis sûr. Hum, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Si tu veux bien m'excuser, on remettra ça une autre fois. Quand tu veux, cher cousin. Je prendrai rendez-vous cette fois-ci. Je te rappelle bientôt. Elle avait prononcé ses dernières paroles avec un amusement non dissimulé, une jouissance certaine même. cela lui plaisait de jouer avec Christian, d'opposer ses forces aux siennes. Enfin, quelqu'un à sa mesure. Malgré sa réputation, malgré la panique transpirant dans sa voix, l'agence spatiale n'avait pas cru un traître mot de son discours. Les deux personnes auxquelles il s'était adressé successivement l'avaient pris pour un gentil et doux dingue. Un dingue. Quand cela arriverait, ils reconsidèreraient leur jugement hâtif. Une centaine de morts leur appelleraient longtemps leur cruciale erreur. Ils avaient affirmé que les moteurs de la navette ne pouvaient pas se déclencher intempestivement. C'était rigoureusement impossible. La mise en marge des moteurs était soumise à l'accomplissement d'une procédure suffisamment fastidieuse pour rendre cette éventualité proprement irréalisable. De plus, la mise en route des moteurs principaux était subordonnée à l'arrêt des moteurs auxiliaires d'approche et couplée à des radars de proximité réglés sur une distance de sécurité d'au moins cinq cents mètres du moindre bout de ferraille de plus de cinq mètres de long. Alors, ils avaient raccroché à son grand désespoir. Et cette nuit-là, malgré toute la douceur, la tendresse réconfortante de Salima, ils n'avaient pas trouvé le sommeil réparateur. Les yeux ouverts dans l'obscurité et sans son éveil, il avait craint que des forces du mal ne tentent de s'emparer. Mercredi 9 août 20h12 Maudit écran de télévision Voyeur sans gêne de la misère humaine Dès que le sang coulait quelque part sur la planète, les médias accouraient pour s'abreuver d'horreur, de malheur, de douleur au nom du tout-puissant droit à l'information. Pour une fois, les prises de vue ne venaient pas des paparazzi pullulant auprès des palaces, se délectant des frasques princières de telle ou telle tête couronnée. Elles n'étaient pas non plus issues de correspondants de guerres filmant à l'insu de l'ennemi au péril de leur vie. Pour des salaires, tout compte fait dérisoire, eut égard aux risques encourus. Le spectacle apocalyptique avait été enregistré par l'autre station spatiale, l'Iliade, des caméras de surveillance. Ironie du sort, elles n'avaient pas eu le temps de déclencher une alerte automatique. Un appel visiophone s'accusa dans les images. Christian accepta l'appel et me dit « Alors, cher cousin, tu vas apprécier le spectacle ? » « Le spectacle ? Quel spectacle ? » « La destruction de la station spatiale par la navette ? » « Certes, je conviens qu'il y a moins de morts que dans l'immeuble de Kermont-Ferrand, mais côté spectacle, c'est meilleur, non ? À la télé, ils ne vont plus savoir où donner de la tête. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que tu es responsable de ces deux affaires ? » « Mais bien sûr, cher cousin. Mais c'est impossible, Émilie. Et pourtant vrai. Tu le sais, au fond de toi. Toi seule, c'est. Quel terrible secret, n'est-ce pas ? Savoir que ta cousine Émilie possède le pouvoir de détruire à distance ce qui lui plaît. Tu es malade, Émilie. Oh non, je vais parfaitement bien, Christian. J'absorbe des pouvoirs et je me sens merveilleusement bien. J'en ai épuisé quelques-uns. Tu en as reconnu un, au moins. Christian se remémora l'homme aux cheveux gris. Il chercha à se placer différemment dans la scène. Et il vit le visage du malheureux amant, menant deux poignets et barreaux au lit. et pas dans un état anormal. Angelo y est Harry. Il avait disparu. Oh, là, maintenant, oui, pour l'éternité, cher Christian. Et si tu ne veux pas subir le même sort, tu vas devoir m'affronter et me vaincre. Quoi ? Oui, me vaincre. C'est ta seule façon de survivre. Et si je refuse le combat, je viendrai te défier. Youpi saura te détecter lorsque tu arriveras. Ton chien ? Celui qui hurle en ce moment ? L'animal poussa un long hurlement. Christian se précipita dehors. Youpi était couché sur le flanc, gisant sur le pas de la porte, vivant mais complètement ensanglanté. Une plaie béante laissait échapper beaucoup de sang. Il s'empara de la pauvre bête et l'emporta avec lui. Il le couvrit d'un torchon qu'il serra fort et appela Salima au secours. Il revint vers l'écran. Tu me paieras cette cruauté. Mais j'espère bien, Christian. Je peux atteindre qui je veux. Sauf toi et ta compagne. Mystérieusement protégé. Alors réfléchis. Tu sais, pour t'encourager à prendre la bonne décision, je vais t'offrir un nouveau spectacle. Non. Oh si, tu vas adorer. Un porte-avions, tu vas voir, ça va être géant. Deux mille personnes d'un coup. Des tas d'appareils valant des milliards. Non ! Trop tard. Cette folle furieuse avait raccroché. Il ferma les yeux et il sut qu'elle ne mentait pas. Elle était capable d'engendrer la mort à un degré inimaginable. Mais que pouvait-il contre elle ? Ses faibles talents ne pèseraient pas bien lourd face à un démon pareil. Émilie, un démon, comment la fille rigolote qui l'avait connue toute môme s'était-elle transformée en cette chose démoniaque ? Devait-il ignorer ses menaces au risque d'assister à de nouvelles destructions ou devait-il l'affronter, la... la tuer ? Elle ne cherchait que cela. Elle voulait mourir, être libérée de sa folie mentale, être libérée de ce corps terrestre pour devenir encore plus puissante ou pour le terrasser et absorber ses pouvoirs. Il pencha volontiers pour cette dernière supposition. Elle l'avait encouragée à révéler ses dons, à les cultiver, à s'en servir comme un poulevé élevé au grain dont elle surveillait la croissance. Et elle était venue à deux reprises vérifier son potentiel, son aptitude à faire un adversaire de choix. Il allait mourir. Il en était convaincu. Il ouvrit la paume de sa main gauche et regarda avec méfiance cette ligne courte, sûrement sa ligne de vie. Jeudi 10 août, 8h16. Patrick Bovis avait été nommé officier sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le fleuron de la technologie française, après main de déboire, de gouvernail, de réacteur nucléaire, de pont d'envolte au cours, naviguait depuis trente années sur les océans. Il faisait office de grand-père par rapport au récent bâtiment fonctionnant, eux, à l'énergie issue de la fusion nucléaire, infiniment plus puissante, infiniment moins polluante. Patrick avait eu aisément une mutation inter-arme grâce à ses états de service. Bien entendu, plus question de voler sur des chasseurs et encore moins à part d'appareils catapultés. Il assurerait désormais toutes les responsabilités liées à la sécurité des hommes et des appareils. Et la sécurité à bord d'un bâtiment d'une telle des mesures, avec un tel armement et un matériel de pointe, n'était pas l'affaire d'un débutant. Curieusement, son accident l'avait servi dans l'obtention de ce poste. Sa capacité à se sortir vivant d'un avion en perdition, sans système d'éjection, lui avait valu la reconnaissance d'un certain talent et d'un fabuleux coup de bol, accessoirement. Et ce matin, justement, ses compétences étaient mises à rude épeuve. D'abord, un antique mirage de mille avait émis l'intention d'apporter sans sa crosse. Elle était restée bloquée. Les filets avaient été tendus à travers la piste pour l'arrêter. Pour s'imaginer la scène, il suffisait de brosser le tableau suivant, arrêter un éléphant au pas de charge avec un filet à papillons. L'unique avantage sur le porte-avions consistait à disposer de plusieurs filets à papillons pour arrêter les quelques tonnes d'acier lancés à 300 et quelques kilomètres à l'heure. Pas plus de 250 mètres pour réussir la manœuvre. Une fois sur deux, ce genre de figure imposée s'achevait par un gros bouillon et la perte d'un appareil à plusieurs centaines de millions d'euros. La fois sur deux avait été la bonne. Les filets avaient tenu et le pilote s'en était tiré avec une décélération monstrueuse à renvoyer ses 5 clics de sang au fond de la cervelle. Les opérations d'urgence avaient pris fin depuis un quart d'heure lorsqu'un autre problème surgit. Plus grave celui-ci, un crash, une panne de réacteur sur un rafale. Il avait aussitôt grimpé dans un super frelon de sauvetage. Deux pilotes aux commandes, deux plongeurs, un homme au treuil et lui-même pour commander toute l'équipe. L'hélicoptère fonçait à la vitesse maximale. Le naufragé baignait depuis 10 minutes dans une eau glacée à 5 ou 6 degrés. Ils évoluaient au-dessous de l'équateur, bien au-dessous, pas très loin des îles Malouine. Nous étions en plein hiver. Hier, il avait neigé. Dans ces conditions, le pilote éjecté ne tiendrait pas plus d'un quart d'heure supplémentaire, malgré la combinaison isolante et le gilet sauvetage. Le bip de sa balise Argos émettait toujours. Ce n'était pas nécessairement un signe positif. Ces engins fonctionnaient par moins 60 degrés. Le pilote, Loïc Râteau, pouvait être transformé en bloc de glace entre-temps. Il scrutait l'horizon et surveillait le détecteur d'un œil attentif. Rien ne valait le coup d'œil. « Là ! » cria-t-il. Tous les hommes convergèrent vers le point montré. Patrick tapota sur l'épaule du pilote et lui fit signe d'obliquer sur la gauche. Cap au 260. L'appareil plongea au ras des flots pour s'approcher au plus près. Une fois sa cible repérée, il reprit un peu d'altitude, environ 10 mètres, afin de ne pas gêner le naufragé avec le souffle des pâles. « Allez-y, les gars ! » Les plongeurs se jetèrent à l'eau. Le pilote tremblait et s'agitait. Plutôt bon signe, signe de vigueur. La mer était houleuse, les creux atteignaient deux mètres, des conditions pas très aisées, mais rien de dramatique. Le vent soufflait à quarante nœuds, mais très régulièrement. Le treuil descendu, les plongeurs arrimèrent Loïc et en firent eux-mêmes. D'un geste de la main, Patrick autorisa le préposé au treuil à ramener tout le monde à bord. Tout à coup, un imprévu surgit. Pas dans le sautage, non, au loin. Une lumière aveuglante surgit de nulle part et s'est bâti sur l'océan d'un point précis. Ce trait de lumière s'effectua dans le silence le plus total. « Qu'est-ce que c'est ? » hurlèrent les pilotes. « On aurait dit un éclair, » répondit Patrick. « Un éclair ? Un drôle d'éclair ? Un éclair droit comme un I. J'ai jamais vu ça. » Les collègues ont dû le voir passer de très près. « C'est dans la direction du Charles. » De près, en effet. Car à peine avait-il prononcé ces mots, une autre lumière embrasa le ciel. Une lumière de mort suivie d'un tristement célèbre champignon. « Bordel ! C'est le réacteur du Charles. Il a explosé. Oh, Seigneur ! Protégez-nous. On va se prendre des radiations en pleine figure ! » « Non, non. On est à 30 kilomètres de là. Il faut leur porter secours. » « Non, » dit Patrick. « Pour eux, il n'y a plus rien à faire. Et même si parmi la récule, il y avait des survivants, il vaudrait mieux pour eux qu'on ne les retrouve jamais. Personne ne peut survivre à ça. Personne. Je ne sais pas quelle force a pu éventrer le Charles de Gaulle de cette sorte, et je ne tiens pas le savoir. Ce qu'il faut, c'est s'éloigner le plus vite de cette zone, transmettre notre témoignage à la mirotée dès que nous tiendrons une fréquence. À combien de temps sommes-nous des côtes ? À deux heures de vol des Malouines, commandant. Est-ce qu'on a assez de carburant ? On va finir au vapeur de kérosène. On a une petite chance dans notre malheur. On a le vent dans le dos. Et les radiations aux fesses. Il faut qu'on tienne, absolument. OK, patron. Christian observa une dernière fois l'horizon. Le champignon s'affaissait. Il sortit son téléphone cellulaire. Il indiquait qu'aucun réseau n'était en fonction, bien évidemment. En plein océan, comment pouvait-il en être autrement ? À bord du porte-avions, il existait un relais satellite. L'équipage bénéficiait de cette possibilité et pouvait, en toute discrétion, maintenir le contact avec la famille. Peu importait l'absence de signal, réseau. Cela n'empêchait pas de lire et de relire un message Internet transmis tôt ce matin. Un message laconique, signé de son ex-beau-frère. Patrick, j'ai eu une vision. Charles Léco le détruit. Tiens-toi aussi loin que possible toute la journée. Écoute-moi cette fois, signait Christian. Une fois de plus, il ne l'avait pas écouté. Pourtant, il avait pris l'habitude de se fier à ses prédictions. Quel idiot ! À croire que l'accident d'avion n'avait pas été un infertissement suffisant, il n'avait eu la vie sauve que grâce au crash de Loïc Râteau. Le débutant avait eu la généreuse idée de se planter au bon moment. Il était frigorifié, meurtri par les engelures, mais pouvait se vanter de faire partie du club très fermé des survivants, de la plus grande tragédie navale en temps de paix. Christian pleura en relisant ce message. De rage ! Il savait, il n'avait rien dit. Il aurait été vain de convaincre le Pacha d'évacuer un bâtiment toute une journée, bien entendu. Pur hérésie, même. Mais ils étaient tous morts, pulvérisés par le souffle, le feu de l'hiver nucléaire, atomisé. Et il le savait. Seigneur, pria-t-il, donne-moi la force de survivre à ces pensées. J'avais en charge la sécurité de ce bâtiment, j'avais l'information d'un danger potentiel et je n'ai rien fait pour empêcher cette tragédie. Je vais devoir vivre avec plus de deux mille morts sur la conscience. Il mit hors service l'appareil et le glissa dans sa poche. Il s'activa à réchauffer le rescapé, à tout prix. Jeudi 10 août, 12h03. Cette folle d'Emilie l'avait confiée à une fête morbide, la fête du feu purificateur, comme elle l'avait appelée. Il était le seul à avoir été averti. Il avait aussitôt prévenu Patrick qu'il savait à bord, mais il savait qu'il n'avait pas agi. La lumière incandescente avait déchiré l'air pour anéantir le bateau et plus de deux mille âmes en même temps. Il en était convaincu. Il avait ressenti cette extinction au plus profond de lui-même, comme s'il s'était trouvé à bord du bâtiment de la marine, au cœur des troupes à la manœuvre, comme si on l'avait vidé de ses forces subitement. Il s'était effondré physiquement encore. Salima le tenait fermement contre elle. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai pas le choix, je dois la combattre. Mais avec quel moyen ? Il faut que je débusque sa tanière et que je la prenne par surprise. Tu crois vraiment que le Charles de Gaulle a été détruit ? J'en suis certain, Salima. Patrick était à bord, n'est-ce pas ? Je ne crois pas. Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai la sensation qu'il a envie. Mais Millie va me le payer, ça va me le payer, je te le jure. Mais comment tu comptes à neutraliser de la manière la plus radicale qui soit ? Je ne pense pas qu'elle soit l'épreuve des balles. Oh ! Il avait l'intention d'acheter une arme ? Pas n'importe quoi, un fusil d'assaut avec visée nocturne et laser, magasin de soixante cartouches au moins, épouvant tiré en automatique et au coup par coup. Il trouverait ce démon et l'abattrait. Il devait la tuer. Il n'avait pas le choix. Jeudi 10 août, 22h23. Il possédait l'outil, chèrement acquis car rapidement acquis sans la moindre déclaration, sans identification possible. Pour ça, il suffisait de mettre le paquet de billets nécessaires sur la table. Restait à découvrir la cachette de la cible. Un atlas routier très précis avait été utilisé ainsi qu'une carte de France plus générale. Il l'aurait parié. Puis il s'approchait d'elle, puis il découvrait qu'elle résidait en Auvergne, dans la région. Son pendule s'activait sur chaque pousse de terrain parcouru. À chaque fois qu'il repressait près de Broussignac, il s'activait encore plus farouchement. Elle se cachait à deux pas à quelques kilomètres de sa propre demeure. Il n'en revenait pas. Elle le narguait, affichant ostensiblement son mépris. Il déplia une autre carte. Celle-ci détaillait le terrain, les chemins de randonnées pédestres et équestres. Le pendule arpenta chaque centimètre et se figea sur un rectangle. Une habitation isolée. « Ça, c'est une vieille ferme abandonnée, murmura-t-il. Je la connais. Eh, c'est la cachette idéale, masquée par les bois. » Il n'hésita pas une seule seconde. Il embarqua son arme, chargée à blocs, et enfila une tenue sombre. La nuit était tombée, et ça serait parfait pour la surprendre. Il prit le soin d'embrasser longuement Salima et lui promit de revenir rapidement. Il la quitta, sans effusion supplémentaire, fermement décidée à mettre un terme aux agissements de sa cousine. C'était presque trop facile. Il s'était suffisamment avancé pour garantir la réussite d'un tir. La ferme était éclairée comme en plein jour. Émilie était dans le canapé et regardait les informations, se délectant des tragédies qu'elle avait engendrées. L'occasion était trop belle. Il positionna le sélecteur sur automatique et alluma uniquement le viseur laser. Une tache rouge se matérialisa et se stabilisa sur la tête de la jeune femme. Il pria Dieu d'être mis égorieux pour elle, prirent ses crimes et pour lui, pour l'acte qu'il allait commettre au nom de la justice des hommes, s'arrogeant le droit de rendre le jugement et d'exécuter la sentence. Il aspira profondément, bloqua sa respiration et pressa sur la détente. En deux secondes, il vida une trentaine de cartouches. Les vitres explosèrent. Émilie fut frappée sans l'ombre d'une chance d'en réchapper. Elle fut projetée contre le mur, le sang maculant, le crépit du salon. Elle gisait, inanimée. Il se rapprocha pour vérifier qu'elle était bien passée dans l'autre monde et que son entité ne viendrait pas jouer les perturbatrices dans les environs. Un détail le troublait. Pour une ferme censée être abandonnée, le salon était sérieusement rénové, voire luxueux. En regardant sur le côté, il aperçut une cuisine digne d'une maison de maître. Pour une fille qui vivait soi-disant de petits boulots, ne gardant que peu de temps les pieds dans un magasin, elle habitait dans un logis franchement au-dessus de ses moyens. Tu croyais m'avoir si facilement ? Beugla une voix remplie de haine. Instantanément, le salon disparut, la cuisine disparut, le cadavre disparut. Plus rien. Un tas de gravates raînaient à l'intérieur de la vieille ferme. Plus la moindre once de lumière. Christian fit volte-face. Elle était là, bien vivante. Elle l'avait trompée avec une illusion issue de son esprit dérangé. Il la visa et fit feu. Son arme ne cracha pas le moindre pruneau. Elle resta aussi bloquée qu'un compte bancaire suisse. — Tu pensais vraiment me descendre avec ce jouet ? Pitoyable ! Donne-moi ça, c'est pas fait pour les gamins. Bien qu'elle fût à une vingtaine de mètres de lui, il sentit une force irrésistible lui arracher l'arme des mains. Il ne pouvait pas la retenir sans se briser les phalanges. Le fusil mitrailleur vola dans les airs pour atterrir dans les bras d'Émilie. — C'est quand même pourtant pas sorcier à faire fonctionner, dit-elle, sur un ton ne laissant aucun doute sur ses intentions. Il détala sans demander son reste. Il entendit des balles fusées tout autour de ses oreilles et sa cousine éclatait de rire. Elle l'avait ridiculisée, rabaissée, et lui avait signifié qu'il ne la battrait pas de cette façon. et il devait la combattre avec ses pouvoirs, prendre le risque de sortir de son corps et l'entraîner sur un terrain imaginaire, nulle part et partout à la fois. Il devait prendre ses responsabilités. Il courut à en perdre haleine, même lorsqu'il entendit que le chargeur était vide. Diabolique comme elle était, elle était capable d'inventer de nouvelles balles pour le fusil. Il connaissait maintenant l'étendue de ses pouvoirs. Mais il ne savait rien sur sa cousine. Elle montait constamment sur sa vie privée. Pourquoi donc ? De toutes les informations qu'il avait obtenues d'elle, volontairement ou par la voyance, une seule avait été extirpée en utilisant toute son énergie mentale de force. C'était donc probablement la seule qui fut véritable. Il l'avait vue en blouse blanche et l'avait été infirmière. Salima se tenait près de lui. Il lui avait promis de revenir et il lui avait donné promesse. Seulement, le chasseur était revenu bredouille, la queue entre les jambes. Qu'est-ce que tu cherches ? Un annuaire des élèves d'école-infirmerie sur le site internet. Tu crois qu'elle y sera ? J'espère. À quoi ça va te servir ? J'en sais rien. Elle le cache et il y a sûrement une raison. Dis, pourquoi tu n'appelles pas ton oncle Ferdinand, son père ? Je l'ai fait. Émilie avait pris son envol toute seule à dix-huit ans. C'était une gentille fille un peu sauvage. Elle voulait s'assumer et s'amuser aussi. Elle ne voulait pas coûter un sou à ses parents. Remarque, quand on connaît un peu le tonton, on ne supporte pas longtemps. Il ignore ce qu'elle a bien pu faire. Elle ne lui a jamais réclamé le moindre centime, ce qui voulait dire pour lui qu'elle se débrouillait parfaitement toute seule. Il n'avait pas envie d'en connaître davantage sur le sujet. Ah ! Voilà ! Regarde, Émilie Prieur. Il y a son dossier scolaire. C'est bien elle ? Attends, la date de naissance colle et c'est sa photo. C'est elle ? Je la reconnais à peine. Son regard a totalement changé. On dirait que ce n'est plus la même. Christian parcourut son dossier scolaire. Elle avait eu d'excellentes notes chacune des trois années et elle avait été reçue brillamment. Il détailla son curriculum vitae, son dernier stage et il comprit. Oh mon Dieu ! dit Salima, tu comprends ce que je comprends ? Oh oui ! Je me disais qu'il me semblait reconnaître cette voix à Cadillac. Émilie, la vraie Émilie, est à Cadillac. Christian comprit qu'Émilie, sa véritable cousine, brillante infirmière, avait été éjectée de son corps par une autre entité, une entité grandement maléfique, lors d'un stage, le dernier, effectué à Cadillac. L'esprit de sa cousine demeurait prisonnier de l'hôpital psychiatrique. Dimanche 13 août, 18h36. Une route sans fin défilait sous ses yeux. De tristes bandes de bitume gris foncées recouvraient les règles magnétiques servant au guidage automatique des véhicules. Il n'avait pas l'utilité de poser ses mains sur le volant. Il en profitait donc pour se concentrer et réfléchir au moyen d'abattre la fausse Émilie. À la manière des skieurs répétant mentalement leur parcours avant de s'élancer sur une piste enneigée, il passait en revue les phases du combat telles qu'elles devraient se dérouler. Est-elle un joueur d'échec ? Il envisageait des solutions multiples à chaque cas de figure. Tout reposait sur sa capacité à tenir la distance. Très ennuyeux. Si Émilie se révélait trop puissante, il serait balayé comme un fétu de paille. Il n'avait pourtant pas le choix. Ces derniers jours, Émilie l'avait harcelée au téléphone, annonçant systématiquement la nature des attentats avant de les perpétrer. Un hôpital, une caserne de pompiers, une école avait fait les frais de sa folie destructrice. Ses propos dénotaient un dérangement notoire, et ses actes trahissaient une cruauté sans limite. Une école, une école maternelle. Elle avait cru devenir fou de rage. Quel monstre pouvait s'en prendre à d'innocents bambins. Une demi-heure plus tôt, Salima l'avait contactée. Émilie venait de frapper un avion, un long courrier Airbus d'une capacité de 800 places. Il n'y avait eu aucun survivant. Le rayon d'énergie avait traversé la carlingue de part en part. Pas un passager n'avait atteint le sol encore en vie. Difficile de se concentrer et de se préparer au combat de sa vie dans ses conditions psychologiques. Sa cousine, sa fausse cousine, mettait une pression énorme sur ses épaules. Il espérait inverser la tendance. Il était attendu. La lourde porte d'acier s'éprendra et glissa sur son rail. Il entra avec son véhicule, convaincu qu'en cas de véhicule on le laisserait ressortir. Cadillac. Il espérait pourtant ne jamais y remettre les pieds. L'univers de la folie pour attirer une folle raide dingue avait été sa plus brillante théorie. Ça ne signifiait pas que c'était forcément la bonne. Son plan consistait à se barricader dans une cellule blindée afin de protéger son corps lorsqu'il effectuerait ses excursions extra-corporelles. Ainsi protégé, libéré du souci de la fragilité, de la vulnérabilité de sa chair, il pourrait se consacrer à sa tâche, frapper Émilie de toute sa force psychique. Il avait contacté le docteur Thiebaud, toujours en poste à Cadillac. Le médecin, entre-temps promu directeur du centre, s'était confondu en plates excuses de vive bois, l'ayant déjà réalisé par écrit quelques années plus tôt. Par contre, il était tombé des nus lorsque Christian lui avait expliqué la raison de sa venue. Il avait exposé calmement son plan et avait exigé, en tout premier lieu, que le bâtiment de haute sécurité soit désert en la circonstance. Le docteur Thiebaud, estimant qu'il avait une dette envers le voyant, avait donc transféré les prisonniers dans une aile annexe. Des lieux qui servirent de jo la Christian durant cinq semaines seraient totalement déserts. Il importait qu'aucune personne ne représente une monnaie d'échange aux yeux d'Émilie. Les morts suffisaient. La série noire devait absolument prendre fin ce soir. Christian parqua son véhicule devant l'entrée du bâtiment. Il descendit et verrouilla la fermeture des portes à distance. Pas à l'aide d'une télécommande, mais grâce à sa force mentale. Il s'exerçait en permanence depuis deux jours. Utiliser son pouvoir en s'échappant le moins possible du corps était son nouveau défi. Le docteur Thiebaud l'attendait sur le perron. Il lui tendit la main au signe de bienvenue. Christian s'en empara chaleureusement. « Comment vont vos enfants, docteur ? » « Très bien. Tous les trois. Grâce à vous. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est heureux que vous m'ayez écouté. Avez-vous préparé ce que je vous ai demandé ? » « Oui, les cellules ont toutes été occultées. Et j'ai réactivé l'ancienne machine à générer des électrochotes. Vous savez, on n'a plus eu cette méthode pour annuler les pulsions de folie. À présent, on compte énormément sur la thérapie génique. Oui, je sais, je suis assez informé sur les techniques de soins, même si moi-même je soigne quelques phobies d'une autre façon. Je voulais encore m'excuser de vous avoir infligé ces séances de ce qu'on nous appelait de la torture à présent. Et je ne comprends toujours pas pourquoi vous tenez tant à cette antiquité. Oh, ben parce que sur moi, elle n'engendrait pas les mêmes effets que sur les autres patients. En fait, comme je vous l'ai prièvement expliqué, bien que ça paraisse insensé, la personne ayant déclenché les catastrophes dont la presse relate le déroulement depuis quelques jours, cette personne n'est plus elle-même. Son corps est possédé par un démon extrêmement maléfique. La véritable âme de ce corps erre d'un cadiac. Je l'ai rencontré lorsque j'étais retenu ici. Peu importe. L'essentiel, c'est que vous sachiez que ma force n'a jamais été plus grande qu'après les séances d'électrochoc. Jamais. C'est la raison pour laquelle je vais m'infliger à nouveau ces séances jusqu'à ce que mes pouvoirs augmentent jusqu'à leur niveau maximal. Ce n'est qu'à ce prix que j'aurai une misérable chance de l'emporter. Et si vous parlez, que se passera-t-il ? J'espère qu'elle cessera de détruire faute de combattants lui faisant face. Mais si ce n'est pas le cas, la terre entière ne lui suffira pas comme exutoire. Elle sera incapable de mettre un terme à sa boulimie de mort. Seigneur, dire que je l'ai côtoyée en ignorant quel monstre se cachait en elle. Elle cherchait à entrer dans ma vie pour m'espionner et me connaître, pour connaître mes forces et mes faiblesses. Quelles sont vos faiblesses ? Les êtres que j'aime. Y en a-t-il beaucoup ? Ils sont presque tous décédés, à part ma compagne et mon ex-beau-frère. Elle pourrait s'en prendre à eux ? Pas à ma compagne. Ma compagne dispose de dons qui, bien que différents des miens, la mettent à l'abri d'une attaque. Quant à Patrick, mon ex-beau-frère, il était officier à bord du Charles de Gaulle. Il n'a pas été tué ? Non. Mais je croyais qu'il n'y avait aucun survivant. Comment croyez-vous que les médias ont appris que le porte-avions s'était désintégré comme nous le savons ? Ah, bien sûr, il y a des témoins. Eh oui. Maintenant, je vais tenter de faire grandir artificiellement mon fond de commerce, si je puis dire. Je n'ai pas une minute à perdre. Je comprends. Je vous accompagne. Inutile que le médecin le précède. Il connaissait le chemin par cœur. Certains souvenirs profondément gravés dans l'esprit ne s'effaçaient pas avec le temps. Les souvenirs douloureux, les portes qui claquent, les mots qui blessent, les verbes conjugués au négatif et les larmes qui coulent. Autant de tortures du passé créées pour paralyser le futur. Mais ce soir, malgré la peur, malgré le traumatisme, il relèverait le défi et ferait fi de la prôté et de la tâche. Il entra dans la cellule, la cellule où la machine avait été entreposée. Le docteur Thibault avait verrouillé toutes les geôles, y compris celles de Christian. Il le libérerait à l'échauffement du combat, à moins qu'il ne libère son cadavre ou ce qui resterait. Le clanc de la porte le ramena cinq années en arrière. Un son synonyme de privation de liberté qui, ce soir, signifierait la libération d'un poids sur la sécurité du pays, à moins que ce ne soit le glas. Christian connaissait la procédure. Il l'avait vécu un grand nombre de fois. Il mit le contact, appliquait les électrodes sur ses tempes. Il n'y avait aucune seconde à perdre, alors il tourna le sélecteur de puissance à fond. Il ignorait l'effet que le maximum produirait. Il n'avait jamais suivi la séance maximale réservée aux cas irrécupérables. Il plaça son doigt au-dessus de la tige métallique, ferma les yeux, serra la mâchoire et abaissa la manette. Le choc terrible le rejeta en arrière. Par chance, il avait pris la sage précaution de se sangler sur le fauteuil, mais les sangles furemises à rude épreuve. A présent, la simplicité régnait sans partage. Par exemple, il était simple de voir les chiffres 2 0 6 3 4 9 0 4 2 8 3. Les composés sans effleurer les touches du téléphone ne représentaient pas de difficultés. une voix répondit à l'autre bout du fil. Émilie Prieur, qui m'appelle ? Ton cousin, Émilie. Comment as-tu obtenu ce numéro ? Il n'est pas enregistré sous mon véritable nom. Un soupçon de voyance, pauvre folle. De la voyance ? Très précise. Tu pourrais connaître les numéros de la noterie de cette façon. Vraiment ? Je ne suis pas aussi vénal que toi. Quoique, tu ne détruis pas pour l'argent, mais pour le plaisir de tuer. Et ça, c'est un plaisir qui m'est inconnu. Oh, en es-tu vraiment sûr ? Es-tu certain de ne jamais avoir tué ? Tu as tué ton entreprise ? Tu as tué l'amour avec Christine ? Et tu as tué des personnes en ne croyant pas à tes dons ? Oui, vu de cette façon assez cynique, je reste un misérable amateur face à toi. J'ai peut-être détruit, mais j'ai créé aussi. J'ai recréé, j'ai restauré mon manoir. J'ai donné d'espoir, j'ai rassuré, j'ai aidé des dizaines d'être perdus, abattus. Toi, tu n'as rien créé. Oh, tu crois ça ? T'en sois pas si sûr, je peux créer des merveilles. Si nous nous rencontrons, tu pourras le vérifier. Où te trouves-tu ? Quelque part. À toi de chercher un peu. C'est un défi, mon cousin. Mais bien entendu, je fais confiance à tes dons pour me débusquer. Je te conseille fortement de venir avec de solides arguments pour m'abattre. Je n'ai pas l'intention de mourir. Bien au contraire. J'ai l'intention de te prendre tes pouvoirs. Mais il faudra me tuer pour ça. Tout à fait, chère cousine. C'est prévu. Il coupe à la communication. Il avait utilisé le terme approprié. Prévu. Ainsi, il laissait sous-entendre qu'il avait vu, en flash, en rêve, sa propre victoire, ce qui constituait un mensonge de taille si l'information venait de lui. Les voyants ne voyaient rien et concernant et ce théorème s'appliquait également à lui. Par contre, le doute s'instillerait dans l'esprit d'Émilie, car elle supposerait que la vision ou la définition provenait non de lui, mais de Salima, cette compagne au pouvoir puissant. Quant à lui, il ouvrit sa paume gauche pour la millième fois au moins. Cette ligne si courte. Il referma la main et se crispa, serrant les dents. Il pressa ses doigts, les uns contre les autres, à s'en couper la circulation du sang. Il prendrait une lame de rasoir et rallongerait cette ligne en incisant sa peau s'il le fallait pour conjurer le sort. Le téléphone se mit à sonner, le numéro d'Émilie. Elle voulait en savoir davantage. La graine du doute avait été semée. Il relança la machine infernale, méprisant la mélodie du portable. Elle arrivait. Il percevait ses ondes maléfiques comme un parfum entêtant, un parfum empoisonné rappelant la mort imminente, peut-être. Elle s'introduisait dans l'enceinte du bâtiment avec une prudence consommée. L'électrochoc permanent lui permit de s'échapper instantanément de son corps. Il traversa le mur de béton. Elle apparut au coin du couloir. Elle hésita à s'engager. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui l'empêchait d'avancer ? Les lieux étaient-ils bénis et donc inaccessibles à ce suppôt de Satan ? Il fit volte-face. Émilie flottait librement. La vraie Émilie, celle qu'il n'avait pas su reconnaître au premier mot cinq années auparavant. Sa vraie cousine lui adressa un signe d'encouragement. Bruno, l'autre entité, le rejoignit. Il avait choisi son camp. Émilie, l'usurpatrice d'identité, rallia du rendez et sa bande à sa bannière. Une sphère d'énergie produite et projetée extrêmement brutalement les envoya tous dans l'autre monde qui leur était destiné. L'enfer. Émilie contre-attaqua de façon identique de manière à éliminer Bruno et sa compagne. Christian éleva une protection d'une efficacité totale. Son adversaire changea de tactique. Elle fit face à une porte de cellule, tendit les mains en avant et rassembla ses forces. Là, Christian fut obligé d'admettre qu'il était impressionné. Le rayon d'énergie pur irisa toute l'atmosphère et pulvérisa l'obstacle. Elle vérifia rapidement que l'occupant ne s'y trouvait pas. Un imprévu survint des policiers. Le médecin n'avait pas résisté à l'appel des forces de l'ordre. Ils firent feu de toutes leurs armes, mais aucune balle n'atteignit la cible. Elles disparurent, avalées par une porte ouverte sur autre chose inconnue. La réaction de la jeune femme ne se fit pas tendre. Une fois les chargeurs vidés, ils furent pris au dépourvu et elle leur donna du fil à retordre en matérialisant des cordes à noeuds coulissant autour de leurs cou. Brusquement, le sol s'ouvrit sous leurs pieds. Ils furent pendus haut et court. Elle leur a fait regretter amèrement de s'être mêlée d'une affaire qui ne les regardait pas. C'était entre elle et Christian. Ce dernier en profita pour changer la réalité en un jardin d'Éden. « Qu'est-ce que c'est ? » lança-t-elle, surprise. « Tu es au paradis. » « Quoi ? Tu te moques de moi ? » « Non ? Pourquoi n'irais-tu pas au paradis ? » « Parce que je vais t'envoyer en enfer. » Elle combattit cette insupportable vision de toutes ses forces. Cela généra une telle quantité d'énergie que l'ensemble des portes vola en éclats dans le couloir. Aucun projectile ne blessa Christian puisqu'il s'était décorporé. Mais, désormais, son corps demeurait sans défense. En désespoir de cause, il jeta une sphère d'énergie sur la maudite créature. Elle la repoussa avec beaucoup de mal. Cela l'affecta au point de mettre un genou à terre. Le répit fut de courte durée. Elle se redressa et se précipita directement dans la bonne cellule. « Alors, c'est comme ça que tu as augmenté tes nouveaux pouvoirs. en utilisant cette machine. » Elle la détruisit d'un simple claquement télépathique. « Eh bien, à présent, il va falloir te battre sans son aide. Tu as été à la hauteur de mes espoirs, Christian. J'ai bien fait de miser sur toi. Tes attaques sont puissantes, tes pouvoirs sont intéressants, tu t'en sers rapidement, tu fais preuve de belles initiatives. Mais, je vais devoir arracher tes pouvoirs en même temps que je vais t'arracher le cœur. C'est fini, tu comprends ? Tu as perdu. Tu as réintégré ton corps, et ça marque le terme du match. Tu crois, Émilie ? Tu crois vraiment que je suis tui ? Contre toute attente, le voyant décocha une attaque télépathique, sans éprouver la nécessité d'utiliser son corps astral. L'âme malfaisante fut délogée du corps, inerte. On se bat à ma façon, mauditueuse, à ma façon. La vraie Émilie se montra enfin. L'entité destructrice comprit immédiatement le but de la manœuvre. Christian l'avait séparée du corps, afin que la béthéritable Émilie reprenne la place qui était la sienne. Elle voulut réélégir en éliminant définitivement le risque. Dans l'instant, Christian se servit de sa cervelle de ses pouvoirs. Une très légère mais notable différence sur la réalité. Il se concentra encore et encore, et à chaque effort, il réalisa une prouesse déconcertant son ennemi. Au moins trois cents Émilie fantomatiques s'agitaient devant l'entité. Cette dernière lançait de l'énergie dans tous les sens pour abattre les leurs les uns après les autres, jusqu'à ce qu'elle fasse mouche pour de vrai. Elle éliminait plus vite que Christian ne créait. L'entité cessa brusquement et se concentra. Elle se tourna sur la gauche. Elle l'avait repérée. — Non ! hurla une voix. Bruno s'interposa. Et s'effrita comme un vieux livre mangé par des termites, encaissant la totalité de l'envie meurtrière du monstre. La première fois qu'il décidait d'agir de son propre chef sans aucune influence, la véritam Émilie mesura l'importance du geste et reprit ce qui était à elle, son corps, son bien le plus précieux. — Trop tard, maudite créature, te voilà réduite à pas grand-chose. Tu es présomptueux, misérable voyant, l'entité se rua sur lui avec l'intention de l'expulser à son tour, profitant de sa faiblesse générée par ses productions d'efforts. Il la dispersera d'une chiquenode. Il s'effondra à bout contre sa cousine. Elle gémissait doucement et elle tremblait légèrement. « Tu vas bien, Émilie ? » « J'ai mal, c'est si dur, Christian. Je ne suis plus habitué à ces sensations. Je me sens lourde, mon corps pèse des tonnes. Bienvenue, Émilie, bienvenue chez toi. » Il se pencha vers elle et prit une de ses mains. Il l'aida à se relever. Elle titubait pas mal, mais elle souriait. « Merci, dit-elle simplement. Tout est fini, ma cousine. Ma vraie cousine. » Il eut le réflexe immédiat de prendre son téléphone et appela Salima pour la rassurer. Dehors, des forces de police attendaient. Il faudrait les convaincre que la personne l'accompagnant n'était pas une meurtrière contrairement aux apparences et qu'il avait livré bataille contre un être surnaturel sorti de l'enfer. Pour le croire, il n'aurait qu'à pénétrer dans le quartier de haute sécurité. Il verrait et saurait à défaut de comprendre. 23 décembre En s'éveillant en sursaut, hurlant, suant, causant une frayeur sans nom à Salima, Christian avait été secoué par la plus complète incompréhension. Les cauchemars reprenaient avec une vigueur sans faille. 24 décembre 14h23 Le capitaine Brassard pilotait depuis sa tendre en France ou presque. Et le lieutenant arrivé n'était pas une demi-portion au manche à balai. Il volait côte à côte depuis 30 minutes. Il devait rejoindre les autres membres de leur unité à la base de Villacoublet. De là, il partirait pour les Balkans afin d'exécuter une mission de pacification. Les appareils étaient aptes au combat et chargés à bloc. mitrailleuses gavées de balles intelligentes, nouvelle génération de missiles exocètes accrochés sous les ailes et une bombe nucléaire stratégique suspendue sous le fusage. Aussitôt, la base de Luxeuil quittait. Ils avaient franchi le mur du son et avaient mis le cap à l'ouest, droit sur la région parisienne. Le plan de vol se déroulait sans accroc. Le premier a rompu le silence radio full lieutenant. Tout va bien, capitaine ? Arrivée, quand vas-tu te décider à m'appeler par mon nom ? Quand je ne serai plus lieutenant, mon capitaine ? Quand je serai votre supérieur ? Rêve, gamin. Dites, ça ne vous casse pas les pieds qu'on nous envoie à la bas le soir de Noël ? C'est le boulot, mon gars. T'es pilote ? T'es pas fonctionnaire. Les stratèges décident où et quand. Bien au chaud. Et nous, on y va. Prête à faire parler le feu si on nous le demande. C'est pour ta copine que tu t'inquiètes ? Bah oui, elle m'a annoncé la bonne nouvelle hier soir. Je vais être papa. Félicitations, mon gars. Merci. Mais on n'a pas fait exprès. Ah bon ? T'étais quand même pas bourré quand vous l'avez fait. Bah si, justement, j'étais pas dans mon état. Je m'en souviens même plus. C'est dommage, ça. Et elle s'en souvient, ta copine. Elle ? Oh oui, oui, dans le moins de détails. Mais alors moi, c'est quoi ce témoin ? Quel témoin ? Le témoin là, sur l'écran d'armement. Il y a un témoin d'amorce de séquence de combat. Merde, sur mon écran aussi. Et il n'y a pas une trace sur le radar. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie de matériel ? J'arrive pas à le déconnecter. Mais tu vois, tu vois ce que je vois ? Oh non de Dieu ! Chef, il y a des chiffres et des lettres qui s'inscrivent. Je touche à rien pourtant. On dirait quelqu'un de pianote sur le clavier à ma place. Idem, je comprends rien. La radio est hors d'usage, impossible de prévenir qui que ce soit. Tant pis, je casse la fiche code pour vérifier. À peine ses yeux s'étaient-ils attardés sur la séquence exacte qu'il frissonna des froids. Totalement identique. La séquence est bonne, bon sang, la séquence va déclencher le feu. À cet instant, la phase de tir s'acheva sur les deux rafales. Les bombes se détachèrent. Les deux pilotes ne purent rien faire pour empêcher le cataclysme. Le feu nucléaire. Ils regardèrent sur leurs appareils. Paris. Dans trois secondes, la ville lumière n'existerait plus. Mentalement, ils égrenèrent le compte à rebours. Être responsable de dix millions de morts valait bien cette délicate attention. Deux boules de feu gigantesques surgirent de nulle part et s'infiltrèrent partout, balayant les immeubles, les hommes, les femmes, les enfants, les enflammant comme du soufre. Une vague déferla sur la capitale. Sans que rien ne puisse stopper cette monstruosité artificielle. À plusieurs centaines de mètres au-dessus de la catastrophe, les deux pilotes sentirent soudain qu'ils n'étaient plus maîtres de leurs machines. Les appareils s'écartèrent l'un de l'autre. La force mystérieuse les séparant les précipita brusquement l'un contre l'autre. « Et voilà ! Boum ! les avions ! » déclama un enfant âgé tout juste de cinq années. « Tu serais fier de moi un moment. Quant à papa, j'espère que le spectacle lui plaira. Sinon, j'en inventerai encore d'autres plus amusants. » Qu'est-ce que le destin ? Un chemin tracé à l'avance pour chacun, partant d'un point A pour finir, quoi qu'il arrive, un point B et inscrit en nous, dans nos mains, dans notre esprit, dans notre code génétique, dans une histoire universelle écrite à l'avance. Le destin est-il le tracé suivi sur différents chemins s'offrant à nous, la multitude de voix nous laissant croire que nous choisissons de faire de notre vie ce que nous désirons ? Et lorsque l'avenue empruntée à la naissance devient une ruelle sombre, sordide, que certains choisissent de ne plus fréquenter, en refusant d'avancer plus loin à travers la mort, l'autodestruction, est-ce toujours le destin ? Peut-être. On n'échappe pas à son destin.